All right! Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode L'Éloge, l'endroit où les humoristes passent plus de temps sur scène. En plus, je suis très content aujourd'hui, j'ai quatre invités, ils ne se connaissent pas les deux, parce que ce qui arrive, c'est que j'ai deux humoristes anglophones canadiens, deux humoristes qui ont fait la France et le Québec, et j'aimerais qu'on les accueille très très fort tout le monde, mes amis à moi, Massimo, Derek Seguin, Alex Fredo et Richard Sabak. Come on tout le monde, yes, yes, come on, that's it, that's it, hein? All right, celle-là on l'a eu, celle-là on l'a eu, yes! Energy, energy. Parce que si vous savez pas, on a commencé, mais j'ai fucké son nom. Alors ça a tout fait une ambiance weird au début, fait qu'on a juste repris et là on a l'air tout heureux, c'est pas mais un prix de deux. Maintenant ça marche, ça marche, fuck, oh man, fuck, ouais, ouais, l'ambiance, fuck, y'a de l'énergie, c'est électrique, c'est électrique, c'est électrique. Je sais pas quoi faire avec toute cette énergie. Ah, je sais pas, ben peut-être, la car fin, bon, Massimo, that's it, that's it. Ben, merci beaucoup les boys d'être là. Merci à toi. Alors, les loges, c'est bien simple, on est dans une loge en ce moment, au bar, le plat. Il y a des soirées d'humour, tous les jeudis. Et c'est un endroit, c'est une des plus grandes soirées présentement en Montréal, on va se dire que Franck Grenier anime. Alors, merci beaucoup d'être là. Et toi, t'es déjà sa bière de bonheur, fait que ça paraît, nous autres, on est dans le café. Derek Seguin, le vrai humoriste anglophone. This is Canadian comedy right here. Je suis surtout pas connu comme l'humoriste anglophone, mais merci de fucking... Ben ouais, toi avec l'accent. L'accent, l'accent, ben l'humour, ben t'en fais-tu encore en français ou...? Ouais, ça arrive, ça arrive. Le dernier, j'ai fait une première partie pour Mike Ward au bordel. Ok. Il y a peut-être deux mois de tout ça. De moins en moins en français parce que je manque de temps. Ok. Avec tout mon succès dans le marché anglophone. Quand je fais pas de show en anglais, je dépense mon argent, c'est fou. Ok. Fait que vous autres, vous l'avez jamais vu avant. Et ben moi j'aurais adoré parce que je suis très très curieux de rencontrer de nouveaux humoristes, d'autant plus que j'ai cru comprendre qu'ils avaient quand même des dizaines d'années, enfin en tout cas une dizaine d'années faciles dans le métier. 2004, c'est ça ? 2004, j'ai commencé. 2004, 2000. Et moi je suis très très curieux. Je suis pro depuis 2008. Je fais que ça depuis 2008. Et ça, c'est hyper intéressant parce que t'as forcément, quand tu montes sur scène et que t'as cette expérience, cette rigueur, cette persévérance, t'as toujours à apprendre. Voir des mecs comme ça sur scène, dans le stand-up, je pense que c'est enrichissant. Et je suis venu au Canada, en tout cas au Québec, pour voir ça, pour voir des humoristes. Ben tu viens de manquer une très belle occasion parce que je viens de faire 5 shows ici à Montréal. Où t'as joué? Au Comedy Nest. Au Comedy Nest. C'est dans le jeu Ford. C'est comme, tu faisais ton spectacle ou tu faisais des passages? Non, non, c'était moi qui étais là, le diner là. Ah ok, super. C'était moi, la petite photo dans l'ascenseur pour monter au troisième. C'est ça, ok. Et t'as plus de show? Ah, c'est fini pour cette fin de semaine. Tu peux venir à Ottawa si tu veux la semaine prochaine. Je suis à Ottawa la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis à New York. Ah. Excuse-le. Oh wow, ça sonne. Ça sonne. Là aussi, je suis à Ottawa la semaine prochaine. C'est un big deal. Big deal ça. Et moi, j'étais à Saint-Hustache. Moi, j'étais à Saint-Hustache. Moi, j'étais à Saint-Hustache. Un petit visa, ça prend un permis de travail pour aller travailler aux États-Unis. Puis, j'ai pas fait ces démarches-là encore. En fait, j'ai trois enfants. Fait que pour moi, c'est peut-être dans les plans pour l'avenir proche, les États-Unis. Mais encore plus, l'Europe, j'aimerais ça aller… C'est plus facile. En anglais? L'Europe en anglais? L'Europe en anglais ou en français? Écoute, une fois rendu là, je peux faire… Je vais peut-être apprendre le fucking… le suède. Ça, c'est quoi, ça? Ah, je sais pas. Norvège. C'était un orignol en train de fourrer, ça. J'ai peut-être un accent. J'ai peut-être un accent. J'ai peut-être le staxa dans mon norvégien. Le suède-chef. En français, c'est le suède-chef, ça? Suède-chef? Le suède-chef. Le suède-chef. C'est un autre chum. Le suède-chef. Je veux dire, je suis souède. Tu as dit souède. Souède. Ok, mais je pense à être souède quand tu as dit souède. Le suède. Le suède, oui. Et après, tu as fait grrr, grrr, grrr. Je suis dit, ok, swéde-chef. Je n'ai jamais entendu ces mots-là. Je comprends seulement 50% des mots en français. Et quand vous autres, tu parles… A rien. Non, je comprends rien quand il dit le monde de… … La France parle. Mais c'est incroyable. Je… Quand du monde de la France me parle, le seul que j'écoute, c'est… Oui, euh… Ah, fuck. Je suis tout le temps comme « Hey, fuck, parle-moi en français, c*****. » Puis elle me appelle « Hey, bien l'eau, mais… » En fait, toi, ce que tu dis, c'est que tu ne comprends pas du tout le français. C'est juste que quand les Québécois parlent, tu comprends plus l'intention. Oui. Mais le français… Même les Québécois qui parlent comme vite, il y a beaucoup de choses que je manque. Mais là, tu as compris ce que j'ai dit. Là, tu as compris ce que je viens de dire. Vraiment pas bon en français. C'est la plus simple… Va bene. Va bene. Si. Va bene la madre, la madre. C'est ça. C'est ça que je pense tout le temps. C'est ça que je pense tout le temps. C'est comme les autres parlent. Tu parles-tu de pâte en ce moment? Mais je sais pas. Je vois, j'ai faim. J'ai faim. C'est ça. Mais t'as-tu de la misère à comprendre les Anglais de l'Angleterre? T'as-tu de la misère à leur comprendre ici? Non. Mais des fois… Mais seulement quand ils utilisent comme un mot qu'ils n'utilisent pas. Pour moi, il y a des… Comme ici, on dit, tu sais, pour le… « Sidewalk » en français. « Trottoir ». « Trottoir ». Là, il dit pas « Sidewalk » les Anglais de l'Angleterre. Il dit « The pavement ». Mais Mathieu… Et moi, le « pavement », je pense. « The boot ». « The boot ». Plutôt que… « And the lift » au lieu d'assassar ou « elevator ». « The lift ». « The lift ». « It's not that all dressable ». Oui, oui. « All dressed ». « All dressed language ». « That's what you do, I want ». « That's what you do ». Et toi, t'es arrivé à quand au Canada? Je suis arrivé il y a maintenant une semaine, je pense. Peut-être une semaine. Ok, c'est vrai. Quand on était en show… La première fois que je suis venu, j'ai fait des impros sur ton… « Au Patriot Bar ». C'était génial. C'était une très belle soirée. Il descendait de l'avion. Je descendais de l'avion. Exactement. Et après ça, j'ai été comme une éponge à Montréal. J'ai marché dans les rues et j'ai découvert Montréal et la vie québécoise. Et je te jure, deux jours, j'ai écrit un sketch que je suis en train de roder dans plusieurs comedy clubs. T'as écrit un sketch ou t'as volé un sketch ? On y vient. On y vient, on y vient. C'est dingue, c'est dingue. « Not bad », comme on dit. « My bad » pour tous les Français. C'est vrai qu'il y a ce débat maintenant. Les Français, on n'a plus autant de crédibilité qu'avant à cause de deux ou trois pelées qui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ce n'est pas notre génération. Dans le marché anglophone, est-ce qu'on parle des Français qui volent des guides ? Un petit peu, ce n'est pas… L'histoire de Gad Elmelet, Aga, ça a fait le tour pas mal parce que c'était un haut profil. Puis le fait qu'il est devenu chummy avec le gars de qui il était populaire pour avoir volé. Jerry Seinfeld. Oui, Jerry Seinfeld. Puis là, ils se promènent ensemble. Ils sont à fucking Wimbledon ensemble. Je ne comprends rien. Les règles ont tout changé. Excuse-moi, mais genre… S'ils sont amis aujourd'hui, c'est peut-être parce… Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression que… C'est vrai qu'il y a plein de rumeurs sur Gad Elmelet. Le fait qu'ils volent des blagues et des trucs comme ça. Mais je sais que, par exemple, Jerry Seinfeld, je pense qu'ils étaient même amis avant. Ils s'étaient rencontrés même sur un… Parce qu'ils doublaient les deux le même dessin animé, je crois. Lui en français. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il ne lui a pas volé ces blagues-là. Peut-être qu'il lui a donné ou ils étaient déjà en contact un peu avant. Sinon, ils ne seraient pas amis. Tu es amis avec quelqu'un qui t'a volé. Je pense que Gad a même admis que oui, mais dans ce temps-là, c'est quand il commençait, j'imagine. Puis il se disait… Moi, dans ce temps-là, je ne savais même pas que ce n'était pas correct, que c'était inacceptable comme chose à faire. Puis une fois qu'il a su, il a arrêté de le faire. Ouais, mais ça arrive beaucoup des gens qui commencent du comedy. Puis comme je me souviens un temps, on open mic. Il y avait quelqu'un qui a des jokes de Rodney Dangerfield. Puis je dis « Hey, man, tu peux faire ça? » Oh, je ne savais pas. Je pensais qu'on pouvait faire ça, mais je dis « Non, ce n'est pas la musique. Tu ne peux pas faire des fucking covers. » Ouais, c'est ça. Tu as besoin de l'écrire. Tu sais, pour moi-même. Je ne peux pas arriver sur scène et faire « Moi, je n'étais rien. » Et voilà. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas la musique. Tu peux faire ça, ma fuck. En comedy, tu ne peux pas faire ça, man. J'aimerais faire ça « Delirious » et « Murphy » une fois, man. Il fait un show. Je fais « Headliner » et je fais « Delirious ». Hey, boy! Hey, boy! Ben, c'est drôle que vous dites ça. J'ai déjà vu… Puis ce n'était pas un Français de France. C'était un Québécois. Puis il faisait une joke. Je pense que tu vas savoir c'est qui. De Chris Rock. Il a comme une bonne chunk. Genre 10 minutes de Chris Rock. Mais il n'a même pas adapté pour le fait qu'il était blanc. Tu sais, il a gardé toutes les références. Puis j'ai dit « Hey, maman! Where are my grits? » Qu'est-ce que tu fais là? « Tu as tout. » 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 « C'est un n-word. » « C'est un n-word. » « C'est un n-word. » « On va le garder « fucking intact » » « Mais vous avez déjà fait son début de votre carrière comme vous avez… » « Mais jamais ! » « Alors, c'est dur de s'en défendre. » « Et je ne sais pas si ça aide beaucoup le stand-up de s'arrêter sur quelques célébrités qui, il y a quelques dizaines d'années, quand le stand-up n'existait pas en France, ont volé des vannes pour s'inspirer des Américains. » Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vraie effervescence du stand-up à Paris. Depuis cette histoire, il faut savoir qu'on soupçonne que le mec qui est copie-comique et qui a créé ça est un humoriste. Peut-être aigri, peut-être parce qu'il ne l'a pas fait de la meilleure manière. Il aurait dû montrer son visage et l'assumer totalement. C'est un humoriste. C'est-à-dire que nous, déjà, entre humoristes, on savait que le vol de van, c'était… On connaît tout ce qui est sorti, on le savait, nous. Pour la plupart, on n'est pas allé faire des recherches, mais on le savait très bien. Est-ce que vous écoutiez le plus le stand-up que vous pouviez ? Parce qu'on a découvert en faisant du stand-up, on a commencé à écouter des Américains et on s'est rendu compte de ces similitudes-là. Sauf que nous, on est cette nouvelle génération et on est au courant que nos dinosaures ont… Les dinosaures, nos dinosaures, ceux qui ont commencé le stand-up avant nous, avaient commencé par voler quelques vannes à droite à gauche. Mais nous, on a une certaine éthique, une déontologie du truc, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se mélange. Yacine Belouz vient au Canada, des Canadiens comme Sugar Sammy, etc. viennent en France. Donc, on sait que c'est hyper mélangé. On ne peut plus voler comme avant. Mais Sugar Sammy… Comme si je volais depuis toujours, tu vois. On ne peut plus voler comme avant. Non, mais c'est intéressant. Et aujourd'hui, moi, je le sais, il y a énormément d'humoristes. Parfois, il y a des similitudes. Parfois, ça arrive. On s'envoie un message, my bad, on le supprime et puis basta. Mais il n'y a pas de culture du vol en France parce qu'on est fucking pretentious. Tu vois, c'est genre… On est tellement fiers, on pue l'arrogance que ça nous rabaisserait d'aller voler des vannes. Mais il y en a qui le font et c'est triste à dire et on est obligé de s'en défendre. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous s'exercent à être le plus authentique possible. Puis je te niaisais aussi. On le sait, ça, on est conscient que ce n'est plus une activité qui est courant. Comme une culture, comme des cultures du vol. Je te niaisais, c'est comme… Tu n'as pas à te défendre. En tout cas, pas ici. Je ne te connais pas non plus. Fait que toi non plus, c'est une joke. C'est comme un stéréotype. C'est comme si tu étais asiatique et je te disais, tu chauffes mal. Tu n'as pas à te défendre. Peut-être que toi, tu chauffes bien. Je suis sûr qu'il y a des asiatiques qui sont capables de chauffer. Moi, encore, je vole des jokes. Ça, ce n'est pas… Il y a seulement des Français de France. Oui, des Français de France, oui. Tu devrais voir ça, on fucking… C'est fucking magique. Si tu arrives sur scène… Baguette fucking… Fromage! Oui! Et toi, c'est quoi tu allais dire, Sugar? Non, mais parce qu'il disait Sugar, Samy, il va du Canada en France. Et puis, c'est drôle parce que lui, il a quasiment fait une promotion de son spectacle avec des jokes sur le vol de blagues. Je ne sais pas si tu as vu dans le métro là, mais son slogan… Son slogan, c'était genre… Je le dis pour les gens qui ne savent pas, mais son slogan, c'était « Venez me voir en show faire mes blagues avant que les Français me les volent. » Oui, j'ai vu cette… Ce n'était pas exactement ça, le warning. Vous en avez pensé quoi ? Parce que moi, très honnêtement, je n'ai pas trouvé ça hyper cool. Ça a été condescendant pour tous les humoristes français, je trouve. Et je trouve ça pas classe pour un mec comme Sugar, Samy, qui a une certaine notoriété, qui a un certain calibre dans le stand-up, de tirer une balle comme ça à tous les… C'est-à-dire que nous, il y en a deux ou trois qui vont voler des vannes, et puis moi, je viens au Québec et j'ai peur que dans les Comédie Club, quand on me voit avec mon carnet, les gens croient que je vole ou quand je fais des vannes, j'ai peur que les gens se disent « Ouais, ça se trouve, ce n'est pas ces vannes… » Mais c'est ça quand tu agis de même là ? Parce que moi, j'ai déjà été un mauvais gars quand je suis jeune. Quand tu agis d'avoir peur, d'avoir l'air d'un voleur, tu agis comme un fucker voleur. Exactement, j'ai exactement d'accord. Tu sais, quand tu es là avec ton carnet, tu es juste comme en train de… Ils sont-ils en train de penser que tu es en train de voler des vannes ? C'est drôle parce que… C'est exactement ça. Tu sais, mais tu es juste comme… En fait, il est hyper honnête, il est hyper honnête, mais là, il commence à avoir peur, il commence à agir comme, et à un moment donné, il va se faire « Ah ben fuck, je vole des blagues ! » Non, non, j'en ai… Fait que là… Mais moi, je suis d'accord avec le point de vue, mais j'aimais ça, ton exemple de dinosaure, puis on paye vol. Tu sais, comme ici, au Québec, c'est surtout quand il y avait la corruption, construction. Tu sais, dans le temps, ils ont volé des volets, puis n'importe quel entrepreneur aujourd'hui en construction paie le prix des autres. Tu sais, puis aujourd'hui, il n'y a plus de marché noir, tout est facturé, tu te le quittes. Tu te fais ramasser pour le gouvernement, mais on ne paye encore pas. Ben ouais… Ok, ouais. C'est difficile de faire de l'argent, maintenant, parce que tout ça… Ouais. Black market… Avant, mon nom qui travaillait en construction, il me disait… Dans ce temps-là, le monde faisait 1 million, première année. Aujourd'hui, ça va prendre 6, 7, 8 ans, même avant de faire ton premier million. Au moins… Il ne sait pas beaucoup 1 million, maintenant. Non, tu peux le dépasser. Massimo, dès que tu parles de construction, ça sonne corruption directe. Comment? Massimo, dès qu'il parle de construction, ça sonne corruption directe. Ouais, ouais, quand il commence à parler… C'est pas facile, un million de… Ouais, ouais, ouais. Il est italien. Mais je trouve ça… Le fun, par exemple, que vous, vous venez au Québec. Ok, par exemple… Tu habites maintenant ici ou tu… Non, non, je suis là que pour un mois. Ah, pour un mois, ok. T'as-tu un visa? T'as-tu un visa de… Ben, un visa de tourisme. De tourisme, mais t'as le droit de jouer pareil. Oui. On a un comedy club au Québec. Non, ben, je trouve ça le fun. Tu sais, la province du Québec, on dirait, c'est comme la place, le split entre la France et le Canada. Tu sais, comme vous autres, vous êtes au Canada, mais le Québec, mais tu sais, nous autres, on veut aller en Europe, pis vous autres, vous voulez partir de là-bas pour venir ici. C'est… Je pense, rendu à un certain point, on cherche tous juste des nouvelles expériences. Exactement. Dimanche dernier, j'ai fait un show… The Nubian Show? Oui. The Nubian Show, c'est… Le long nom, c'est The Nubian Disciples of Richard Pryor. C'est un show… C'est tout des noirs. C'est un show urbain qu'on dit, mais c'est… La pub dit « All Black Comedy ». Fait qu'un petit black comme moi, pour aller faire ça, c'était comme hors de la norme, tu sais. T'as fait un sketch de Chris Rock pendant 10 minutes. Ouais, c'était… C'était magique, man. C'était magique. J'ai rien changé. Fried chicken watermelon! Blah, blah, blah! Esti, ils ont adoré. Ils ont adoré. Non. Non. Kenny Robinson, qui est un légende pour nous, c'est un vétéran de 35 ans dans l'humour. C'est son show à lui, pis c'est lui qui m'a soulagé. Il dit « Derek, fais ce que tu fais, pis ça va être correct. » Mais pour moi, c'est cool de faire des choses… Tu sais, après 15 ans, de faire des shows où c'est hors de ton zone de confort. Tu sais, que tu sais quoi… Ouais, tu as besoin des challenges. C'est ça. Tu sais pas trop quoi… à quoi t'attendre. Fait que… pis on… Tu sais, les publics sont légendaires à ce show-là aussi. C'est genre… Ils équivalent toujours avec… Vous avez déjà vu « Showtime at the Apollo » ? C'est… C'est un artiste ? Non. Non, c'est… B.E.T. C'est Black Entertainment Television. C'est un… Il y a un réseau de télévision aux États-Unis… B.E.T. Qui s'appelle B.E.T. Black Entertainment Television. Oui, mais ça, on connaît. Pis ils font un… à Harlem… C'est un ensemble que tu connais pas. Je connais pas. Ah, tu le connais pas. Ok, fuck. Il y a un théâtre à Harlem, qui est un… un… un quartier à New York… Qui est… tu sais… euh… historiquement noir… D'Apollo, c'est ça. Pis ces publics-là sont beaucoup plus bruyants et… émotifs… Émotifs et… expressifs, honnêtes aussi. Ouais. C'est ça, ce qui m'a très intéressé, c'est que les publics sont très honnêtes. T'sais, ils seront pas… comme ici, au Québec, je trouve que les publics seront… Au Québec, ils sont très bruyants. Je trouve qu'ils sont très entraînés au Québec. C'est le contraire. Moi, je trouve que les publics francophones au Québec, c'est le contraire que les publics… historiquement… Qu'est-ce que tu dis « all black » ? Entraînés, ça veut dire quoi ? Que… tu sais, ils sont rodés comme… ils savent comment… ils ont été entraînés comment agir à un show d'humour. Ok. Par exemple, ça m'est arrivé déjà devant un public québécois que, en tant que fumeur, je tousse beaucoup. Fait que, à un moment donné, j'étais en plein milieu de faire un setup de gags. Puis, un tout m'a pogné. Fait que… ils se sont mis à applaudir pendant que je toussais pour remplir l'espace. Ils disaient « ah fuck, c'est-tu gentil ? C'est très généreux. » Mais « fuck, est-tu tous trop avec un public urbain ? » Ils vont te fuck me garocher des bouteilles. « Ah, c'est-tu, va te faire ton cancer ailleurs. » « On a payé 15 piasses. » « Va faire ton cancer ailleurs. » Fait que c'est… mais en tout cas, pour dire que c'était… la nouvelle expérience était très excitante pour moi. Puis, finalement, c'était pas très différent. C'était un public comme tous les autres, sauf peut-être un peu plus émotif et expressif, comme tu as dit. Puis, ça a super bien été. Mais tu sais, quand tu embarques sur scène avec une énergie nerveuse, si tu le fucking channel dans la bonne place, fuck, ça devient ton énergie… Il faut se servir de ce que tu as. Tu vends tes petits fucking gags de pipi caca mieux que si t'es fatigué et ennuyé. Ça veut dire que pour toi, le public québécois, c'est pas « le must ». Parce que si tu veux venir en France… Ben là, vu que le listenership de ce podcast est surtout québécois, non, c'est les fucking meilleurs publics au monde. Christ de français. Qu'est-ce que tu dis là, tabarnak? Parce que si tu viens en France… C'est les meilleurs. Moi, j'ai trouvé ça une incroyable expérience parce qu'au Québec, tu montes sur scène et le public est comme « fais-moi rire, j'ai envie de rire, je suis avec toi ». J'ai envie de rire, c'est ça. J'ai envie de rire. Alors que les Français, ils sont « vas-y, prouve-moi que t'es drôle, pourquoi t'es drôle ». Ha, ha, ha. Continue. C'est exactement ça. Et c'est même pas pourquoi t'es drôle, c'est « ah ouais, toi, t'es humoriste ». Toi, t'es plus drôle que moi, toi. Toi, t'es marrant, toi ? T'es marrant, toi ? Vas-y. Prouve-le-nous. Ça part comme ça. C'est comme ça qu'ils t'écoutent ta première blague. Ça, c'est le gars qui bat t'es bien, en plus. Vas-y. Prouve-moi t'es drôle. Ça, c'est mon père dans la salle. Ah ouais, t'es drôle, toi ? Vas-y. Non, mais en tout cas, c'est bien ce que tu disais. Et puis moi, je trouve que, tu sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humour, tu sais, on se balade beaucoup avec l'humour. Mais moi, je trouve qu'au-delà de faire des nouvelles expériences à chaque fois, c'est… Moi, je sais pas en tout cas ce que j'ai, parce que moi, j'ai beaucoup voyagé aussi avec l'humour. Ça fait juste deux ans que j'en fais, mais j'ai énormément voyagé. Mais c'est plutôt une espèce d'inquiétude, mais d'excitation de genre « et eux ? Et eux ? Est-ce que je vais les faire rire ? Et eux ? Est-ce que je vais les faire rire ? » Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi aussi, après 18 années, je suis tout genre tout en nerveux avant un show parce que, je sais, peut-être que ça marche pas en soirée. On les connaît pas. Ouais, peut-être que c'est la soirée, cette crowd-là, ça marche pas. Les jokes restent pareils, la scène peut rester pareille, le même, mais s'il pleure dehors, ça peut changer la vibe, la neige. Ouais, tu sais pas, tu sais pas jamais. Le public, l'émotion, on sait jamais. Mais après toutes ces années-là, comme j'ai pas des bombes, tu sais, des vraiment bombes. Comme si ça marche pas, c'est comme, c'est qu'avec. Mais il y a tout le temps, une soirée, tu arrives là et tu te dis « fuck, ça a marché l'autre soir, pourquoi ? » Est-ce que c'est vous autres ou moi ? Je sais pas. Je trouve que c'est ça, le principe même, quand tu étudies vraiment le mot de la performance, en fait. On performe parce que la performance, c'est de pouvoir faire rire avec les mêmes vannes, avec les mêmes virgules et devant un public différent chaque soir. Et c'est ça, c'est une arborescence artistique sur plusieurs shows. Et c'est ça la performance, c'est de pouvoir être constant. Et c'est ça le plus dur, je pense, pour un humoriste aujourd'hui, c'est de pouvoir faire rire tout le temps. Et je pense que quand tu fais rire tout le temps, c'est là où tu réussis. Parce qu'on est tous drôles, mais on n'est pas tous drôles tout le temps. Et c'est ça qui est dur. C'est comme moi, j'ai toujours comparé à une équipe de foot, une équipe de soccer. Si tu gagnes tous tes matchs, il se peut que tu finisses champion du monde à un moment donné. Peu importe l'équipe que t'es. Mais s'il y a des matchs que tu perds des fois, des matchs que tu gagnes, tu vas peut-être te rendre à un certain niveau, mais pas au niveau professionnel et connu. C'est une bonne image. Il faut gagner tous ses matchs. Et puis gagner ses matchs, c'est faire rire une crowd. Et puis moi, c'est comme ça que je l'aborde. Et franchement, jusqu'à présent, il faut que je change de joueur. Il faut que je change d'attaquant. C'est peut-être ton coach qui est fou. Mais c'est vrai, chaque public prend son personnalité. Moi, le Québec, j'adore jouer ici. Surtout pour un performer comme moi, le public aime ça. Fait que je fais un backflip, le monde dit qu'il a pas fait des jokes, mais il a fait un backflip. Tu danses aussi, tu joues du piano, tu chantes. En fait, il faudrait que tu fasses des blagues maintenant. C'est juste ça qui me parle. Tout le monde me niaise là-dedans. C'est comme, hé, il amène le piano. Joue-moi Coldplay. Fait des jokes, juste un genou Coldplay. Non, mais c'est ça. Comme moi, j'ai juste commencé à faire en français. Et ça, je trouve, comme tu as dit, la différence, c'est que quand je fais un show en français, les Québécois sont là et sont prêts à rire. Parce qu'au Canada, quand vous allez au Canada, voir Winnipeg faire un show, écoute, c'est pas pareil. C'était pas une plainte non plus. Les Québécois… Moi, bien, mieux, c'est quoi Winnipeg? Quand tu dis pas pareil. C'est juste qu'ils sont plus comme en France. En France, ok, d'accord. Fait que c'est ça. C'était pas une plainte contre les Québécois non plus. Parce que le stand-up… Pour vous donner un exemple, je fais partie d'une association canadienne qui s'appelle The Canadian Association of Stand-up Comedians. C'est un organisme que nous avons fondé pour essayer d'atteindre ce que nous avons déjà ici au Québec en tant qu'humoriste francophone. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que… Tout ça. Qu'on essaie de juste faire reconnaître le stand-up en tant qu'œuvre artistique en anglais. Tandis qu'au Québec, c'est peut-être pas officiel, mais le Québec tient vraiment au regard le stand-up. C'est bien reconnu. C'est respecté. T'sais, t'atteins un certain niveau de succès en stand-up au Québec. Pis les occasions s'ouvrent. Par exemple, Sugar Sammy, il est un des top stand-up francophones ou en français au Québec. On lui donne une émission de télé, t'sais, un sitcom. Tu veux-tu aller en France? Tu veux-tu faire de la radio? Patrick Huard, quand lui a monté, tu veux-tu faire de la télé? Tu veux-tu être vedette de film? Ça, c'est le vedettariat, ça. Ça, c'est le vedettariat, ça. Ouais, en anglais, c'est comme… Ouais, mais ça, c'est le vedettariat. À partir du moment où tu deviens une vedette, là, tout s'ouvre à toi. La télé, la radio, ce que tu veux. Fait pour dire, on n'a pas ça au Canada. Le vedettariat, comme tu dis, au Canada anglais, c'est… t'atteins un certain niveau pis tu crisses ton camp aux États-Unis. C'est ça, la prochaine étape. Tandis qu'au Québec, il y a un fucking top. T'sais, t'es méga vedette. C'est parce que c'est francophone. Puis là, tu fais des films. C'est parce que c'est une culture, c'est une culture francophone. Et puis, latine un peu aussi. Donc, il y a un système de vedette qui est très interne au Québec. Au Québec, il y a quand même un certain système de vedettariat, mais en France, ça n'a aucun rapport. En France, c'est le vedettariat numéro un, quoi. Quand t'es une star en France, là, tout le monde te saute dessus dans la rue. Mais aussi, comme en anglais, la chose qu'on n'a pas des vedettes, parce que nos vedettes sont des Américains. Parce que si tu es sur la télé pis t'as le choix d'un programme de télévision sur le CBC, ou fucking NBC, tu vas choisir NBC parce que c'est mieux. Puis aussi, les Américains, ils prennent plus de risques avec un gars qui est nouveau. Puis ici au Canada, ils ne prennent pas de risques. C'est tout le temps le même gars avec un autre show. Mais aussi au Canada, on est tous des nouveaux. À chaque fois, on est inconnus. Mais quelqu'un comme Rick Mercer ou quelque chose comme ça, c'est toujours comme, OK, t'as fini ton show, tu fais un autre. Tu sais, ils cherchent pas, mais en États-Unis, comme, ils cherchent des nouveaux gars. À créer des vedettes, c'est ça. Ouais, parce qu'ils veulent créer leurs nouveaux vedettes. Ils disent, non, non, on va juste choisir 7-8 vedettes qu'on a ici. C'est ça. Quoi? Un est mort, tabarnak! En même temps, j'ai l'impression que c'est vrai que, comme il n'y a pas beaucoup de monde au Canada déjà, par rapport aux États-Unis, un humoriste canadien qui commence à lever et qui va aux États-Unis, c'est un peu comme un humoriste québécois qui habite à Trois-Rivières, qui commence à lever et qui vient à Montréal, quoi. C'est ça. Mais ils n'ont pas le choix en même temps. Mais c'est juste là. Vas-y, vis-a ! Non, mais en tout cas, ouais. Je sais que Samy, la raison pour laquelle il a été en France, c'est parce qu'il y a 60 millions de personnes, tu vois. Et donc, il veut… Quand tu arrives en France, tu touches pas que la France, il y a plus de 60 millions de personnes. Tu touches toute la métropole. Mais au-delà de ça, tu as tous les pays frontaliers qui parlent français, qui sont francophones, etc. Les Dom-Toms… Sugar Samy est aussi merveilleux en anglais aussi. Il est à côté d'un autre 50 millions d'anglophones. Puis après ça, il y a l'Écosse, il y a l'Irlande, il y a la République de l'Irlande. Mais il est plus connu en francophone qu'en anglophone. En tant qu'art. Il est plus connu dans son… Oui, mais il est très capable aussi. Non, mais il est capable. Il est rendu en France maintenant, il vit des nouveaux défis en France. Oui, oui. Mais il peut partir aussi. Il est aussi très populaire en Inde. Donc, il s'en va en Inde. Oui, puis il a aussi commencé à faire beaucoup de choses en États-Unis aussi. En Afrique du Sud. En tout cas, résumé de ce podcast, bravo Sugar Samy. C'est vraiment une carrière exemplaire. On t'adore. On t'aime. À la prochaine, au prochain épisode sur Louis-Jose-Houd. Sinon, pour les loges. Comme tu as m'appelé la semaine prochaine, tu as dit, viens faire le podcast des loges. Oui. Puis, je n'ai pas compris Green Room. Vraiment, je ne parle pas bien français. C'est fucking, you can see it. Je pensais que tu parlais de la luge. C'était le loge. C'était le loge. On va dans le loge. Non. We're going to bargaining. Yeah. But I thought, a loge. On parle des maisons campagne ou quelque chose. J'ai adoré quand tu as dit, tu te souviens quand tu m'as appelé la semaine prochaine? Oh, une semaine passée, ouais. C'est le next week-end. C'était, mais c'était génial. C'était génial. C'était génial. Non, 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 c'était génial. C'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. C'était un voyageur dans le temps. Il arrive de fucking 1967. C'est dur. Il y a sa DeLorean qui est juste devant la voiture, le bar. Ah, ouais. J'ai mon fucking DeLorean avant le bar. En double file. Je sais que je suis comme pas compréhensible. Que tu veux le dire? Qu'il a pas compris l'lage. Qu'est-ce que tu as dit? Il a pas compris l'élage? Fait-tu ça pour dire que t'as pas compris l'élage? What's up, man? F***, I wanna… Je veux que tout le monde savent. Je sais pas quoi est-ce qui arrive maintenant. Non, ok. Je suis vraiment fucking champion. Je pense que c'était très évident. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est dans ma tête que je veux dire à tout le monde. Hey, si tu penses que je sais pas, je sais que je suis comme pas compréhensible. Massimo, à partir du moment où tu dis « je veux que les gens savent que je ne sais pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur chose. » Non, non, mais je veux qu'ils savent que je savent. Je ne sais plus comment. Je veux qu'ils savent. Je veux qu'ils savent que je savent. Parce qu'il y a du monde qui ne parle pas bien en langue, qui parle et qui pense qu'il parle bien. Moi, je ne parle pas bien. Ils pensent qu'ils parlent bien. Je veux juste dire « je sais que je ne parle pas bien. » C'est ça, man. C'est ça. Fuck it. I'm done. I'm out. Je n'ai pas eu de temps. Vous avez juste dit « green room ». « Green room loge ». Moi, je pensais que c'était le backstage. Vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, la loge pour ce show-là, vu que le showroom, c'est un fucking sous-sol fuck qui pue de la calice avec un fucking... Ouais, fait que la loge avant le show ici, astille, c'était une fucking cage de chiens. Shit. Dans ma tête, c'était pour être plus drôle. Est-ce que tu es un rouget, c'est le nom? Non, mais OK. Moi, j'aime ça demander la pay-loge que tu as vu, une anecdote de loge, quelque chose que... T'sais, vous autres au Canada, c'est sûr que vous avez eu des affaires fucked up. Souvent, moi et Massimo, on vit avec des places qui n'ont pas de loge. Ouais, c'est ça. Mais ça, quand on a dit des... Oh fuck, on m'a parlé des fucking loges. J'ai pas des mauvaises histoires des loges. Non, mais tu sais, des fois, Massimo, on va arriver à Vaughn, par exemple, ou je viens de faire Hamilton. Il n'y a pas une loge. Il y a comme deux tables en arrière de la salle. Ouais, c'est ça. Pour nous autres. Ouais, il y a fait... Regarde, des geeks de main. Fait que j'ai vendu la salle. Fait que it was sold out. Pas de loge. Fuck off. Même les deux petites tables en arrière, shitty. T'sais, pas privé, pas fucking luxe, rien. Mais hey, ça crée votre camp. Il faut qu'on assise des fucking clients ici. Puis aussi, quand je suis dans un... Ça crée votre camp. Chris, fais-moi... Donne-moi une fucking pipe. Amène-moi de la bière. Fais-moi sentir. Chris, c'est sold out à cause de moi, tabarnak. How is it? Just fucking get... You forgot your coat. Get out of here. T'sais. Ouais. It's so shit, sometimes. Ouais. Ça a l'air de la fin, Hamilton. La pipe, c'est peut-être un peu exagéré. La quoi? La pipe. Ben, quelque chose, au moins. Mais quelque chose... Le moindre de respect. Mais sexuel. La pipe, c'était pour prendre un... Ah, OK. Pour accentuer... Parce que moi, j'ai toujours... Mais commentaire de ma chute, j'ai ressenti. Mais oui. Mais oui, je sais pas que t'as fucking bad story des fucking loges. Quand il y a un loge, j'ai fait la drogue tout le temps, mais c'est des fucking bons temps. Il y a rien qui mélange plus avec du coke que de la fucking boitissure. Oh, yeah. Oh, fuck. Ah, qu'est-ce qu'il y a un loge cool, man. Toutes mes loges étaient horribles, mais j'étais beaucoup trop gelé pour m'en souvenir. Ouais, ça. Ça, ouais. Il y a pas de rien. Je suis gelé. La mollarie fait fucking un nouveau boss que j'ai jamais senti. Pourquoi vouloir raconter des mauvaises histoires ? Il y a parfois des histoires drôles. Il y a parfois des histoires sympas dans les loges. Pourquoi t'as un doigt comme ça qui se lèche ? Je sais ce que je veux, je suis français. Mais un fois dans un loge... C'est plus une chose anglais. Pourquoi raconter toujours des mauvaises histoires ? Je ne comprends pas. Pas une mauvaise histoire, mais une bonne histoire. Il y avait un loge, puis il y avait une petite toilette dans la loge. Puis j'ai furé une fille dans la loge. Ça, c'est la bad story. Ça, c'est une short story en tout cas. Short story. Hey, wow. Mais toutes les deux, je ne vais pas t'expliquer c'est quoi fucking a girl. Moi, sinon, j'ai une bonne histoire. Je suis dans une loge à un moment donné et j'ai furé une fille. Ouais, ça. Toi aussi. Tu veux toutes les fucking... Toutes les fucking... How I fucked her ? How ? C'était comme fucking doggie devant le miroir. On a regardé dans les yeux avec le miroir. C'était fucking hot, man. Tu l'as séduite avant ? Tu l'as séduite avant ? Comment tu lui as parlé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que tu l'as fait pas où ? Parce que moi, regarde, j'ai jamais, j'ai jamais furé une fille dans des loges. Non, mais OK. Elle a jamais furé une vie tout court. Autant, c'était ma blonde. Elle m'a tourné et elle disait, hey, est-ce que tu me veux furrer dans la toilette ? Ah, c'était ta blonde ? Ouais, elle disait, veux-tu me furrer dans la toilette ? Mais oui, mais tu nous mens. Tu nous mens, j'ai furé une fille dans les loges. C'était ça ? Mais, ma blonde, c'était une fille, Chris ? Non, mais moi, je pensais que tu avais fait la rockstar. Tu avais furé une fille que tu connaissais pas dans les loges. Ouais, mais ça, ça a fait hard on a stick. Just nowhere, hey, wanna fuck, let's do it. Ouais, mais je suis pas vedette, man. Si je vais furrer une fille dans la toilette, dans la green room, ça va être, tu sais, ma blonde. Moi, j'ai jamais furé de fille ou gars dans un loge. J'ai vraiment furé rien. Par contre, est-ce que tu as furé des trucs ? J'ai furé le chien, parfois. Fucking voleur de jokes. J'anticipe, parce que tu sais, qu'est-ce qu'il va dire, parce que tellement qu'il vole des jokes. J'allais pas dire ça. Tu as furé un chat. Un chat, oh, fuck, that's good. Puis vous autres, c'est quoi les loges ? Ils s'en passent des choses dans les loges, il y en a plein. Mais c'est comme ça ici, il y a un sous-sol de bar, genre ? Ça dépend, c'est très similaire pour beaucoup de choses. Parfois, on est dans la salle, au fond, parfois on a des loges. Il y a plein de... Parfois, on est juste à côté de la scène. Moi, j'ai eu un comedy club où les loges étaient derrière la scène. Ça veut dire que... Moi, j'aime ça, ça. Et c'était juste, tu as le rideau qui sépare. OK, derrière, il y avait un écran qui filmait directement la prestation du comédien. Et on était tous en train de regarder la prestation. Et on entendait le show en live. Et c'était vraiment cool. Puis tu sors la main par le rideau, puis tu fais des petits fucking marionnettes de doigts. Puis tu te vois à la télé, like, oh, fuck, that's my finger, fuck you ! C'était assez cool. Mon pénis, je vois partir mon pénis. C'était assez cool. Ici, j'ai une anecdote. Parce que moi, j'en ai une, mais c'est du lourd, là. C'est du très, très lourd. OK, je ne passe pas derrière une anecdote lourde, alors je raconte la mienne. Non, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y en a une qui m'est arrivée récemment, qui m'a fait mal. Il faut savoir que le principe en France de rémunération, c'est le chapeau, très souvent. C'est-à-dire que c'est la libre participation du public qui donne à la fin du show, dans un seau en métal, qui décide de donner de l'argent pour les humoristes. C'est comme un principe de quête, voilà. Ça doit être difficile à porter comme chapeau après, là, parce qu'il faut avoir une assiette en métal. Tu fais des future superheroes. C'est ça. À l'époque, c'était des chapeaux. Aujourd'hui, c'est des 100 Chopin parce qu'on est con. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et je joue sur un show avec des pointures, des mecs qui sont un peu plus calibrés que moi. Et il y en a un qui me charrie, qui me dit « tu vas bider, tu vas bider ». Alors qu'il me taquine que tu vas te planter, tu vas te planter. Exactement. Il me dit « tu vas prendre un bide, c'est sûr ». Et je lui dis « non, je ne veux pas prendre un bide ». Et je fais le grand et je lui dis « tu vas te planter ». « A bombe, a bombe ». Tu vas te planter ? « Tu vas te planter, ça veut dire quoi ? » « Tu vas te planter, non, you gonna crash ». « Oh, ok. » « Attends, planter, you're gonna like, phase la pédale » ou quelque chose, non ? « F***ing ». 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 J'adore ce podcast, c'est un choc de culture. « Tu vas bider, tu vas planter ». Moi, je pensais que tu étais dans un char, puis tu accélérais sur la pédale. Personne ne comprend rien. C'est génial. Même moi, je ne comprends rien. Vous autres, comment ça marche ? « Nous autres, on comprend pas. » « Il va mettre des f***ing graines, puis il va f***ing éroser, puis il va faire tout un jardin, puis il va f***ing à l'automne, il va cultiver, puis ça va être f***ing beau, puis il va faire une f***ing… » « Tu sais que planter, planter une fille, planter une fille, c'est fourré. » « Ouais, planter. » « Planter une fille, c'est fourré. » « Oui, c'est ça, mais je pensais, planter, quand j'ai entendu planter, je pensais que c'était quelque chose comme bon, je pensais que c'était pas comme f***ing… » « En fait, c'est un podcast de sémantique, en fait. » « Je parie le chapeau, mon chapeau à la fin, contre le sien, que je bide pas. » « Vous avez chacun votre chapeau ? » « Ouais, chacun. » « Tout est mélangé, on splitte après. » « J'ai utilisé le terme splitté. » « Ta part d'argent, ça s'appelle ton chapeau. » « Mais il y a un chapeau qui balade dans la salle. » « Ça serait intéressant, ça, par exemple, non ? » « Chacun son chapeau ? » « Si il y a cinq personnes sur la scène, après toi, t'as fini. » « Puis j'ai déjà vu ça pour la musique, en tout cas, à la République dominicaine. » « Mais après chaque numéro, tu passes ton chapeau. » « Quelle horreur, t'imagines ? » « Toi, t'as deux dollars, ton mec à côté, il en a 62 dollars. » « C'est horrible. » « Moi, je sais pas pourquoi, il y a des deux partout dans mes chiffres. » « Vas-y. » « Et c'est compliqué comme histoire. Apparemment, elle éveille les passions. » « Du coup, je monte sur scène. » « Et je fais un passage, OK, pas terrible. » « OK, mais parce que j'avais beaucoup de pression. » « Je me suis mis la pression tout seul alors que j'en arrivais pas. » « Pas terrible veut dire pas bon. » « Terrible ? » « Non, pas terrible. » « Pas terrible. » « When he says not terrible, it actually means not terrible, not that great. » « Ok, pas terrible, c'est terrible. » « Presque terrible. » « Bah quand tu dis pas terrible. » « Pas terrible, c'est terrible. » « C'est pas terrible, mais c'est pas fuckin good. » « C'est pas bon ? » « Ouais.», « Ok. » « C'est pas fuckin bad. » « Tu sais, en anglais tu dis, « « That was fuckin bad », ». « Çça veut dire terrible. » « Quand quats-tu dit, c'est pas terrible, c'est sur le bord d'être terrible. » « C'est fuckin – dans le milieux. » « Mélieu average. » C'est bon, j'ai compris comment il fallait que je termine l'histoire. C'est ça, c'est la plus longueur de caribou. Fait que, call it, si j'étais avec deux caribous. Non, mais si, il faut que je parle québécois, je sais pas quoi faire pour terminer cette histoire. Quand il dit caribou, il veut dire... Quand tu dis caribou, il fait une imitation pas terrible. Pas terrible, mais un peu terrible. Watch me pull a rabbit out of my hand. Je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec le chapeau à la fin aussi. Donc tu fais ton passage pas terrible et t'as pas rayé ton chapeau. Je fais un passage qui est pas horrible, on peut pas appeler ça a bomb. A bomb, tu comprends le bomb. C'est pas a bomb, mais c'est moins bien que les autres. Et je sors et je lui dis, il me dit, ok, t'as bidé, t'as bombé. Et je lui dis, non, on peut pas appeler ça, voilà, les gens ont rigolé. Ils ont rigolé moins fort, mais ils ont rigolé. Et en fait, ça nous a laissé tellement dubitatif, on a demandé à tous les humoristes, et personne ne voulait prendre parti, que j'ai du split la moitié de mon cachet. On a dit, bon, je te donne la moitié. Et ce soir-là, c'était une des rares fois où on a gagné près de 100 euros. 100 euros par personne. Du coup, j'ai donné 50 euros à cette personne parce qu'il a estimé que j'avais pas hyper bien marché. Mais juste pour vous dire, 100 euros sur un plateau à Paris, 100 euros, c'est beaucoup. C'est énorme. Moi, je sais que j'ai joué le maximum que j'ai fait. C'est 150 dollars canadiens, je crois, à peu près. 130, c'est quelque chose. 100 ou 60 euros. Mais juste, je veux dire, le maximum que j'ai fait, c'est 52 euros. C'est le maximum que j'ai fait, c'est 52 euros. C'est 52, mais aussi, t'as été le plus grand, le plus mature dans tout ça. Tu penses ça, vas-y, prends-le, ton est-il de 50 euros. Oui, mais moi, je veux dire, si tu veux... Tu sors-tu bien maintenant, tabarnak, là? Je vais manger un fromage inférieur à ton fromage. Non, c'est vrai. C'est comme au tennis, tu sais, si la balle frappe la ligne, mais c'est call it out, puis c'est l'adversaire qui l'a manqué, il dit, « Hey, tu devrais le fucking challenger, celui-là, il était bon. » C'est très honnête. Tu sais, tu l'as dit ici avec nous que c'était pas terrible. C'était pas terrible. T'aurais voulu faire mieux. Mieux, c'est sûr. Fait que, t'as dit, « Ok, cool. » Pour moi, c'est lui le chien dans ton histoire. C'est lui qui est fucking... Je vais pas le critiquer, mais il a plus de 10 ans de stand-up. Non, j'avais le dit. Puis, il te l'a dit avant que t'embarques sur scène aussi, fait qu'il a rentré dans ton fucking... Là, exactement, en fait, c'est ça. C'est là où il a été intelligent, c'est que, comme moi, j'ai 3 ans de scène maintenant, et lui, il en a plus de 10, il savait pertinemment qu'il connaît déjà le public, il a l'expérience du public, il sait que le public... Tu me diras, c'est qui, si jamais il fucking met les pieds ici, ça va, il est pas non plus... Ça va, il a fait un pari, il a fait un pari, calme-toi ! C'est moi, ok ? C'était moi, et puis j'en ai besoin de ces 50 euros. C'était un tout petit peu unfair, c'était un tout petit peu unfair, mais ça m'apprendra à jouer le grand avec des gens qui ont plus d'expérience et qui savent, et ils savaient très bien comme mettant la pression. Déjà, il y aurait deux pressions, la pression du public et la pression qu'il infligeait sur moi, son regard sur moi, à savoir si oui ou non j'étais drôle. Et c'était à moi d'être plus expérimental. Une question, oui. Moi, juste, rapidement, parce que j'aimerais qu'on philosophe pendant une minute sur ce terme... Philosophe, tu comprends ? Ah oui, c'est comme pas terrible. Ça s'annonce pas terrible comme minute. Juste, parce que le terme bidet, le terme bidet qui veut dire se planter. Est-ce que forcément bidet, ça veut dire zéro rire ? C'est ça ce que ça veut dire ? Non, en vrai, bidet, quand tu connais tes performances, tes capacités à faire rire, en vrai, bidet, c'est parfois, t'as des petits rires tout le long. C'était pas terrible. Voilà. Donc, t'as bidet. Donc, on peut considérer que c'était un bidet. Mais lui, il estimait que c'était pas un rire. OK, donc dans le fond, t'as fait l'humour anglophone. En fait... En vrai, il aurait fallu déterminer... Hey, Hamilton, là, c'est-à-dire que des fois, ça nous arrive, ça. I got a standing ovation, man. OK, t'as un standing en anglais ? Oui. Ça, c'est rare. De quoi tu parles ? C'est une star, lui. Non, non, non. C'est juste en anglais, c'est what all qu'on voit des standing ovation. Relié à ton anecdote, par exemple, y a-tu un... Comme vous vous semblez être friendly, vous êtes amis ? Non, on est français, on s'aime, mais pour de faux. Y a-tu... Mais y a-tu une bonne fraternité entre des humoristes en France ? Est-ce qu'il y en a une... La vraie question, avant de répondre à ta question, c'est est-ce qu'il y en a une chez vous ? Oui. Bien, en fait, on est tellement maltraités comme humoristes anglophones par les producteurs puis les promoteurs qu'on a juste nous autres à s'occuper, tu sais. Fait que... Je trouve que 99,9 % des humoristes dans le circuit anglophone au Canada, on se check, tu sais. Puis si on se taquine, c'est après le numéro. Avant le show, je vais dire, « Hey, break a leg, do good. You're gonna be great. » Puis là, tu vas y aller. Puis si t'as pas bidé, si t'as bidé, je vais essayer de me cacher, je veux même pas te parler parce que je veux pas dire quelque chose de négatif. Mais si t'as bien fait, t'as eu un fucking... Tu sais, des rires, des mega rires tout au long, tu vas débarquer puis tout de suite, je vais te dire, « Ah, fuck. Bien essayé, man. En tout cas, meilleure chance la prochaine fois. » Pour pas que l'orgueil soit trop enflé. Mais surtout qu'après, un humoriste bide, tu sais pas quoi lui dire parce que si tu lui dis « Mais ça va, ça va pas. » Pendant, tu sais, une vraie bide, je sais pas si bide, c'est aussi fucking descriptif que bombing, mais quand t'es en train de regarder un humoriste que ça va pas bien, c'est maladroit pour tout le monde. Même le public, parce que je veux fucking... On peut-tu leur rembourser trois piastres? Je sais pas si tu leur rembourses. C'est très... On sait pas où regarder, Chris. J'ai tué un téléphone? Oui, mais même vous avez animé aussi. Moi, c'est surtout quand j'ai animé tellement souvent. Après 10 ans, j'en ai vu, tu sais, un bomb. Il a bommé. Moi, il faut que j'arrive tout de suite après, mais tu sais, dans les loges, on est là, « Hey, good job. » Ou « Kest, tu travailles plus fort. » On a essayé... Quand le public, c'est surtout ça le plus top. Tu sais, dans « L'Oge, one-on-one, quand on est juste 5 sur le show, tu sais, puis on est là à quelle espèce, tu sais, mais quand même fois c'est juste avec le public, je trouve ça encore plus top. Parce qu'il faut que tu arrives devant le public. Tu sais, il faut que tu fasses... Ouais, j'ai une anecdote sur ça. J'ai été à la brevoire il y a quelques jours, et c'est Anas qui fait l'animation. Et c'est très, très bon. C'est très, très cool. Et il envoie un jeune humoriste en premier. Et là, il bombe, OK? Il bombe. Genre... Malheur. C'était dur. Et il a dit, en revenant sur scène pour me mettre à ta place, il a dit un truc qui était très drôle et qui était en même temps pas très méchant. Il a juste dit, le bide, le mec part, il prend le micro, il fait, c'est dur l'humour. Non! Et il dit, non! Et il dit, c'est vraiment dur l'humour. Et il lance sur autre chose, tu vois? C'est dur, je fais tout le temps que je suis, je suis l'animateur, puis quelqu'un il fait pas, tu sais, il y a un bide. Je fais tout le temps ça, c'est difficile, c'est quoi ça va faire. Et je dis quelque chose, like, il est probablement back there crying, pour le translate. Ouais. J'ai vu Joe Guérin en animation à l'open mic du bordel faire un truc aussi similaire. Il y avait deux gars qui ont fait une chanson, vraiment zéro rire pendant cinq minutes. Et puis, il y avait pas de blague, il y avait pas de blague. et puis, il est monté sur scène et il a fait, bravo, merci pour ces cinq minutes pas de joke. Et ensuite, il a ajouté, bon, maintenant, on va accueillir un humoriste. Il a dit, on va accueillir un vrai humoriste. Ah ouais, il a dit un vrai humoriste. Ça, c'est méchant. Le vrai humoriste, je m'en souviens pas, le vrai, je pensais que c'était un humoriste. Mais il faisait exprès de machin. Puis souvent, il y a des humoristes qui aiment pas les gens sketch ou musical. Ou improv. L'improvisation. Non, on a des sketchs musicals en France. Ça, c'était pas drôle. Vraiment. Et vraiment, ils avaient pas fait de vannes, c'était juste une chanson. Je voudrais juste revenir sur un sujet parce qu'on s'est égaré de la question et je pense que c'est important de le préciser. La fraternité, si vous êtes proches. En fait, ce que je trouve ici, alors, je sais pas pour le pays anglophone, le côté anglophone du Canada. C'est semblable pour l'esprit d'équipe, mais en tout cas, c'est très semblable. J'ai remarqué, en tout cas, chez les Québécois et à Montréal, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de fraternité, même si je t'aime pas, j'ai remarqué qu'il y a un côté très, et c'est très professionnel. C'est un vrai job ici, d'être sur scène. Et c'est-à-dire que si tu marches, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, on te dira, good job. On viendra te taper sur l'épaule, bien jouer au Wildlands. Critiquer la France, parce que j'aimerais que ça change. J'ai pas envie d'être l'ambassadeur ou le porteur de parole d'une vérité qui est peut-être que la mienne, mais c'est vrai qu'en France, on a cette rivalité. C'est ça, il y a un esprit de compétition. Et qui n'est pas de compétition qui est encore plus mal simple que ça. Je pense que c'est juste un manque de maturité. Il faut juste comprendre que le stand-up naît en France. Donc on est juste tous des enfants qui jouent au stand-up. Et on a cette immaturité du stand-up. On comprend pas le... Et je pense qu'à notre sphère, à notre niveau, un peu professionnel, mais j'ai cru entendre... Je sais qu'il y a certaines personnes du stand-up français, comme Jason Brokers, qui inculquent avec ses... En tout cas, qui... C'est un vedette, ça? Non, c'est pas une vedette, mais il a sa notoriété. Il est bon. Il est très chou. J'aime ça que l'un des vedettes, il y a un nom anglophone. C'est ça? Tu apprends les anglophones pour être vedette en France. Ce qui est très drôle, c'est qu'il est d'origine maghrébine. Il a une grosse barbe et il ressemble absolument à un arabe. Il s'appelle Jason Brokers. Non, mais lui, il est très professionnel, c'est-à-dire qu'il va te féliciter si c'est bien, etc., mais qu'il ne va pas perdre de temps dans les loges. Moi, je l'ai déjà vu faire un truc qui m'a fait rire, mais qui est tellement vrai. C'est-à-dire que les gens arrivent dans les loges et ils rigolent, etc. et il est en train d'écrire, il est en train de préparer son set et les gens le taquinent. Ils disent, mais Jason, pourquoi tu... Et il dit, mec, je travaille. Je n'ai pas le temps de parler avec toi, en fait. Je travaille. Et ce côté-là, je me dis qu'il y a une partie du stand-up en France qui est un peu plus mature parce qu'il a plus d'expérience, qui ont cette culture du professionnalisme parce qu'ils viennent aussi ici, parce qu'ils ont l'habitude des shows aux Etats-Unis, etc. Et c'est ce que la moyenne des humoristes, je pense, en France, manque parce qu'on est encore trop jeunes dans le stand-up. Mais on est super. C'est compliqué. C'est une bonne analyse. Bien. Même là, même que c'est un point-là, tu sais, c'est l'immaturité, mais aussi, je trouve aussi comme nous autres, ça fait longtemps qu'on fait ça aussi, ça devient, tu sais, qu'on arrive dans une loge, on n'est pas là tout en train de créer notre show et créer des nouveaux gags. On prend des fois notre talent pour acquis. Ça arrive ça aussi, tu sais, il y a un moment dans notre carrière où on était là, on arrivait dans les loges, OK, we're really, I'm going to work the fuck out of this show. Tu sais, on écrivait toute l'équipe, mais un moment donné, quand tu connais tellement trop ton stock, puis tu sais, OK, c'est pas grave. Ouais, je veux prendre ça. On arrive dans la loge, on est plus tellement relax, ambiissant, on va prendre une beer, on va juste jaser de la vie. Quoi neuf, how are the kids? Tu sais, on devient tellement laid back, puis c'est ce moment-là, fait, je trouve l'immaturité du début, il y a un moment où on travaille comme des cinglés, puis après ça, t'es un moment mo'acquis, mais c'est un… la zone grise est tellement difficile à maîtriser. C'est ça. Peut-être, Luc, parce que quand tu commences, t'es en vie, t'aimes l'énergie, la drive, mais après un moment donné, quand ça fait 18 ans, 15 ans que tu fais ça… Comme Richard a dit, ça prend juste un moindre de professionnalisme. C'est ça. En fait, c'est même dans ma loge au Comedy Nest, un moment donné, je parlais avec un humoriste, puis j'ai sorti un petit bout de papier, puis j'ai écrit quelque chose, puis il m'a dit, OK, OK, je vais arrêter de te parler, tu as besoin de te préparer. J'ai dit, non, non, je voulais juste me souvenir que j'ai pas changé ma couche aujourd'hui. Note to self, you shit, you're a prête. Ben, tu vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai qu'on le prend pour acquis un moment donné? Oui. Oui, parce que, mais après du temps que tu fais ça, comme quand j'ai juste commencé, j'étais comme, t'es jamais prêt, tu penses tout le temps ce que je veux faire, parce que tous tes jokes sont nouveaux. Maintenant, je fais un show, j'arrive là avec mes fuckers, que j'ai juste commencé, j'arrivais avec un joke que j'ai écrit comme cette journée-là aux cinq minutes, whatever, puis tu penses seulement ça, OK, comment je vais faire ça, comment je vais dire ça, mais maintenant, j'arrive là, tu sais, c'est fucking un joke que ça fait deux années ou whatever, que je l'ai écrit puis je l'ai fait, puis je pense pas tout à comment je vais dire ça, je pense seulement, OK, fuck, tu sais, je sais pas, fuck, alors, j'ai pas plus le mot après ça, j'ai rien que ça, mais ça, tu penses pas à ça tout le temps, c'est quoi je vais dire, je sais pas de plaisir. Est-ce qu'il va finir cette phrase un jour? Comment? Est-ce que tu vas finir cette phrase un jour? Non, non, si je dis ça en anglais, c'est certain, je vais le faire lire, mais en français, mon cerveau est, hey man, j'ai plus de mots, man, c'est tout, c'est ça, j'ai rien que ça, fuck, je sais que tu veux dire quelque chose, mais il ne reste plus de mots, je sais pas, ta bouche elle continue, mais ton cerveau il n'envoie plus une message. On dirait que tu download le petit package de ponctuation en français dans Windows Update. En fait, un fucking point, that's great. C'est pour ça qu'on vient à Montréal, on sait que la langue n'est pas pareille, moi, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé chez toi, je me suis tout de suite dit, non, ça, ça va pas passer, et je me suis rendu compte que la culture était très différente, et c'est pour ça que dès le lendemain, je me suis dit, comment je vais pouvoir les séduire, comment je vais pouvoir m'intéresser à eux, et je leur ai parlé de leur quotidien, j'ai écrit tout un nouveau set qui va rester ici au final, et j'ai essayé d'adapter les mots. « Ma blonde fait que comme… » etc., etc. Il y a des mots… C'est tout le texte de Mike Patterson, je sais pas si tu connais les mots, c'est « Ma blonde fait que… » Ça fait que… Ça fait que… Il y a des mots en français mais qui est en anglophone et qui a un accent incroyable et une énergie incroyable. Il est très marrant. Je serais très ravi de découvrir. « Fait que ma blonde… » « Bonsoir, je m'appelle Mike. » « Fait que… » Puis il y a un commentaire et tout. Ce qui est intéressant, c'est exactement, c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai que tu arrives dans les loges et tu dis « Je connais mon set, il marche tout le temps. » Et moi, je connais des humoristes. En France, ça fait trois ans que je les vois. Ça fait trois ans qu'ils ont le même cinq minutes. Et tu te dis « Fuck, mec, à quel moment tu vas écrire ? » Et quand tu viens à Montréal et que tu écris un nouveau truc, tu te dis « Mais même moi, j'avais oublié que j'avais cette énergie d'écrire, d'écrire tout le temps, tout le temps. » Et au bout d'un moment, tu te dis « Non, j'ai un show, j'ai juste à piocher ça, ça, ça. Je parle un petit peu d'actualité, un petit peu d'impro. » Et en fait, non, on n'est pas des vedettes. Donc, c'est tous les jours qu'on doit se réinventer. Et c'est vrai qu'en voyageant, tu réalises ça. Et c'est pour ça que j'imagine que vous allez à New York ou que vous voyagez en dehors de votre zone de confort parce que vous devez forcément réécrire à un moment donné. Moi, c'est pour ça que moi, quand je faisais de l'anglais avant, c'est l'anglais. Moi, j'avais ce style d'écriture-là de tout le temps développer un nouveau texte tout le temps. Ma créativité, quand j'étais jeune, c'était juste flyer qu'il crisse. Fait que quand je suis arrivé au Québec, ça fitait tellement ma personnalité avec le Québec. C'est pour ça. Mon style d'écriture, écrire un nouveau 10 minutes à toutes les semaines, une performance. « OK, je vais essayer ça. » Oh, je vais essayer ça. J'ai tout le temps hâte d'essayer un nouveau gag comparé beaucoup d'humoristes anglophones. On peut faire le même set 10 ans de temps, mais tu n'as jamais réécrit un nouveau gag. Ici, moi, j'écris non. C'est parce que tu as souvent le même public aussi, le marché beaucoup plus géographiquement. Fait que tu es forcé. Tu vois les mêmes gens. Parce que tu vois à Québec, c'est la même soirée d'humour, mais il faut que tu reviennes avec une nouvelle demi-heure au plus vite. Tu veux payer ton loyer, écrire au plus tabernet. C'est une pression aussi de salaire. C'est très relatif au Québec, la productivité. C'est malade. Je n'ai jamais vu quand ça vient de tout le stade. Donc, forcément, c'est les mêmes gens qui viennent voir tes spectacles. Ça m'a rappelé une autre anecdote sur les loges. J'en profite pour en parler. Tu demandais si on était très friendly entre Français. Je vais te raconter une anecdote. Ça ne faisait pas longtemps que j'avais commencé. Ça devait faire un an, un an et demi. Ça ne fait toujours pas longtemps au final, parce que ça ne fait que trois ans. Mais au bout d'un an, j'étais dans les loges et j'étais confiant parce que je marchais assez souvent. Je marchais bien. J'étais jeune. et je me sentais volé. Je ne bombais jamais. Donc, j'étais content. Et j'étais à l'aise dans les loges avant de monter et j'avais un de mes amis qui était stressé. Qui est très drôle, mais qui était stressé. Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu stresses ? » Il m'a dit « Je ne sais pas. J'ai peur que ça ne marche pas. » Je lui ai dit « Tu es très drôle. Ça va marcher. Tu n'en fais pas. Aie confiance en toi. » Et il dit « Ouais, mais tu n'es pas stressé toi ? » Je lui ai dit « Non, moi ça va. Franchement, j'arrive à gérer. Je ne me sens pas stressé. » Et il y a un autre humoriste qui est dans le coin et qui dit « Le stress, ça vient avec le talent. » Et mon pote, il dit « Ouais, moi je suis stressé. » Il dit « Ouais, c'est pour ça que Richard n'est pas stressé. » Et donc, j'ai dit « Ok, d'accord. Je ne vais rien dire. Je monte sur scène et puis on en parle après. Je monte sur scène. Je donne tout ce que j'ai. Le public rigole, clappe, super content. Je sors. Il monte juste derrière moi. Le chien ? Le stressé ? Pas le stressé. C'est lui qui m'a dit « Bombe. » Oh, good. « Baw ! » Il ressort. Ça l'a rendu plus humble. Il n'a pas parlé avec moi. Il avait essayé la tête. Parce que vraiment, c'est méchant. Ça te met en pression. C'est un méchanceté. C'était de la méchanceté. Ouais, ouais. Même si c'est… En même temps, c'est une expression, je crois, non ? Le stress du « avec le talent. » Oui, c'est une expression commune qui est utilisée. Je ne sais plus qui est-ce qu'il avait dit. Mais dire ça, c'est méchant. Tu vois, avant de monter sur scène, tu n'as pas de talent. C'est clair que c'est méchant. Pour moi, ce n'est pas le talent nécessairement. Mais le stress, je pense que je l'ai mentionné plus tôt, le stress peut devenir… Tu sais, si on le convertit dans la bonne forme d'énergie, ça peut l'ajouter. Ouais, ça… Mais avec le talent, écoutez, j'ai déjà bien des gars ou du monde super stressé et qu'il y avait raison à être stressé. Il y en a qui sont super calmes dans la vie, qui ne parlent pas, qui sont introvertis et qui sont mous et quand ils prennent le micro, ils sont là, yeah, 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 et ils sortent de scène, ils sont quelqu'un d'autre. Et ces gens-là, je ne comprends pas comment ils font. David Pride, c'est ça. Introvert, à la vraie vie. Moi aussi, quand je suis… pas maintenant, mais quand j'étais jeune, même quand j'étais 20 ans, j'étais toujours jeûné et tout ça. Mais la chose, quand tu arrives là sur le stage, parce que parler avec quelqu'un, tu as besoin de se dire des choses, écouter, mais quand tu arrives sur le scene, sur le stage, puis tout le monde écoute, puis tu as besoin sûrement de parler des choses que tu penses. Comme ici, tu as besoin de, tu sais, je ne sais pas comment dire en français, mais tu sais, peut-être que ce n'est pas la propre façon de le dire, mais tu as besoin d'être humain, you know, you need to be human. Tu as besoin, tu sais, tu as besoin de, like, how to interact, je ne sais pas comment dire. Social skills. Oui, ça, Dave. Mais là, tu arrives, puis tu peux dire n'importe quoi, tout le monde t'accute, puis comme c'est, puis tu as une autre personne quand tu arrives, si tu es jeune, puis tu ne parles pas, je disais tout le temps, comme mon frère, il disait tout le temps, comment tu fais ça, tu ne se parlais jamais quand tu es jeune. Je disais, fuck, j'ai beaucoup à dire, ça fait toute ma vie, je ne dirai rien, quand je arrive là, je dis tout. Le truc avec la scène aussi, c'est que ce n'est pas du tout la société, la scène. En fait, la scène, c'est inviter un groupe de gens à rentrer dans ton univers, dans ta tête. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Oui, mais les gens introvertis, en fait, ils sont bien dans leur tête. Tu vois, ils sont limite, ils ont des amis dans leur tête. Tu vois, les gens introvertis. Donc, quand ils arrivent sur scène et qu'ils invitent les gens dans leur univers où eux, ils sont bien, forcément, ils sont beaucoup plus à l'aise. Tu vois, mais j'ai connu ça quand j'avais 14 ans. Ce que je trouve intéressant, en fait, j'ai lu un truc tout à l'heure sur Instagram qui a été posté par un humoriste qui s'appelle Redouane Arjan, mais qui est une citation d'un écrivain français dont j'ai oublié le nom, qui disait, et c'est hyper intéressant parce que je suis tout le temps, j'essaie tout le temps de garder la tête sur les épaules par rapport à ce métier parce qu'on doit souvent être très égocentrique. Très égocentrique, mais par introspection, par curiosité pour savoir qui on est parce qu'à travers nous, on est l'homme de la société et souvent, certains humoristes sont égocentriques et ils deviennent narcissiques plutôt que par curiosité. Il y a un truc qui a été dit tout à l'heure que j'ai lu, c'est une citation qui dit en fait, l'homme ne devrait pas se concentrer à vivre le plus longtemps, mais à rester le plus longtemps humain. Et je pense que c'est important dans ce métier-là d'essayer de rester humble et d'essayer de comprendre qu'on est des hommes, qu'on fait le même métier, qu'on a la même passion, qu'on devrait rester fraternel plutôt que d'essayer de se tuer dans les loges. Et ça, je trouve ça dommage parce que nous, en France, on le vit à une petite échelle et ça brise des rêves. Tu dois protéger ton rêve, tu dois vivre avec, tu as tout lâché pour faire ça et il y a des gens sur une vanne comme tu n'as pas de talent, c'est pour ça que tu n'es pas stressé, qui peuvent briser un rêve. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas laisser des gens qui débutent dans le stand-up développer leur truc pour devenir peut-être le futur Gad Elmaleh ou le futur Senfield, tu vois. Et je trouve ça intéressant et primordial pour les humoristes d'essayer de rester humain parce que le mec qui est nul qui est en train de bomber, ça se trouve dans 4 ans, ça se trouve dans 30 ans comme Louis Siké, ça deviendra une star. Mais il y a la méchanceté. Donc ce qu'il a dit c'était quand tu vas au boulot, 7h30, pis standing up. Non, la méchanceté, autant entre nous, entre collègues, que sur scène aussi. Je trouve que la méchanceté sur scène, il n'y a pas de place pour ça non plus. Fait que... La méchanceté sur scène par rapport au public? Par rapport au public ou des commentaires qui sont racistes, pas pour dire... On peut parler de race sans être raciste. On peut parler de... On peut parler du sexisme sans être sexiste. on peut être... On peut... On peut compter une anecdote masogène sans être masogène nous-mêmes. Quand ils disent « Y a-tu une ligne qu'on ne peut pas dépasser en humour? » Pour moi, ça a toujours été la méchanceté. Par exemple, Mike Ward, vous êtes au courant des problèmes légaux de Mike Ward? Pas moi, pas moi. Il a eu une histoire avec un enfant handicapé. C'est ça. C'est une histoire, c'est une anecdote. En résumé, s'il te chante mal, on ne peut pas rien dire. Attends, j'aimerais bien comprendre parce que moi, dans ma tête... Il s'est fait... Il s'est fait... Pris à... What's it called? Human Rights... Les droits de la personne. des droits de la personne. La liberté d'expression. Ils l'ont emmené en cours et ils l'ont actionné pour 80 000 $ de la part de cette famille. Il a fait une blague dans son spectacle sur un enfant handicapé qui s'appelle Le Petit Jérémy qui est un chanteur, en fait, et... On ne lui donnera même pas... On ne parlera même pas de l'écoute. Ce n'est pas important qui est lui parce qu'il peut manger de la calice de mâle, mais il a... C'est opportuniste. Oui, je viens de dire que... Il ne faut pas être méchant, mais... Il ne faut pas être méchant, mais lui, il ne faut qu'il ne mange la mâle. Non, mais c'était très opportuniste. C'est mon chat. C'est aussi la ligne de la méchanceté. Écoute, c'est pas la méchanceté, c'est une protection, c'est comme un... Une opinion. Je suis père, je suis parent et Mike, c'est mon ami, mon cher ami. Puis cette famille-là a blessé mon ami. Fait que c'est comme... Ce n'est pas la méchanceté, c'est comme un... F*** une vengeance. Elle niaise pas avec ma famille, tabarnin. Comme la mère, Paul a fait pour son... En anglais, manu, comme la mafia. Whatever. Je ne voulais pas parler de lui, il a dit son nom et ça m'a mis en crise. Mais de toute façon, c'est ça, il s'est fait actionner. C'est pour ça que je voulais mettre son nom parce que les gens ne le connaissent pas. C'est ton ami, qui voulait qu'il like sa page Facebook et qu'il a fait ses albums et tout. Ta gueule, c'est-tu? La méchanceté, c'est ça, je voulais personifier c'est quoi la méchanceté pour que vous compreniez ce que je vous dis. Non, mais il s'est fait pris en cours et il a eu des amendes et tout. Mais sa joke n'était pas méchant. son ultime but de son anecdote, ce n'était pas pour blesser l'enfant, c'était pour démontrer, je ne me souviens même pas. C'était pour la ligne d'électrice, c'était pour parler que les intouchables, parler comme des c'est l'éligion, des top, top, top vedettes, du monde qu'on ne peut pas hésiter, mais il a dit, ben oui, mais on peut rire d'eux autres. Il a réussi à rendre ça hyper drôle, mais sur l'Internet, c'est arrivé, c'est l'extrait de ce jeune homme-là, il a été mis sur YouTube, puis par la suite, c'est devenu viral, puis là, le monde commençait, je ne sais pas, commençait à dégénérer de même, même dans le procès, même sa mère disait, l'église ne l'engage même plus. Moi, je suis comme, quel prêtre, écoute Mike Ward? C'est ton prêtre d'église, écoute Mike Ward, tabarnak, le prêtre d'église-là. La ligne, c'est la méchanceté, puis l'anecdote en question, on n'était pas méchant, alors je trouve que c'était une injustice qui s'est passée, et on a tous eu peur, puis je pense qu'on continue à avoir peur que, tu sais, c'est comme une espèce de censure. Puis les Oliviers de cette année-là, quand c'est allé en cours, tous les humoristes qui étaient là dans la salle, quand Mike a gagné un prix aux Oliviers, c'est comme nos prix, nos Oscars pour l'humour au Québec, tout le monde a embarqué, toi d'ailleurs, tu étais là avec des X sur la bouche. Mike n'était pas là, mais ils ont tout embarqué, il y avait une centaine, au moins 100 humoristes qui ont été pour accepter son trophée de sa part, sans rien dire, parce que c'était fucking cool, man. Et puis le X, en fait, c'était sur son affiche de spectacle, en fait, il avait un X sur la bouche parce que, genre, on la censure. On se fait censurer. Mais par exemple, comme cette genre de fraternité-là qui essayait de démontrer ce que Mike, en fait, c'était pas de la méchanceté par exprès. Oui, OK, en rétrospect, si le petit Jérémy qui avait 8 ans quand il a raconté l'histoire, si le petit Jérémy écoute un spectacle de Mike Ward, ben, ses parents font une mauvaise job, t'es pas supposé d'écouter Mike Ward quand t'as 8 ans, t'sais. Fait que, il voulait pas blesser personne. C'est pareil, il y a eu d'autres, en tout cas. Mais ce qu'il défendait tout, c'était la liberté d'expression, au-delà de cette blague et de cette histoire. Ça l'a dépassé. Bref, en tout cas, on va pas commencer à... Ce qui est fou, ce qui est fait, c'était pas même pas mauvais, ou whatever. Non, c'était pas méchant. C'est pas comme à dire en général. C'est pas méchant entre nous, c'est pas acceptable pour moi, qui irait se présenter pour l'accepter de sa part. Mike Ward, ça disait que vraiment, on est... T'sais, le tribunal a fait son choix, mais nous, en tant que peuple et en tant que fraternité d'humoristes, nous acceptons pas ce que vous dites, pis... Mais, être méchant envers nous autres même, dans les loges, c'est fucking shitty, mais être méchant envers n'importe quel groupe, c'est... C'est... Pour moi, ça, c'est la ligne. Pas pour dire qu'on peut pas faire de blagues sur tout, on peut faire des blagues de viol ou de... sur des races ou sur des stéréotypes comme... Les français, c'est des voleurs de jokes, t'sais, on le dit parce que c'est un stéréotype pis que c'est drôle, c'est drôle, les stéréotypes, t'sais. Mais moi, je pense comme... On savent tous quand c'est mauvais pis quand c'est un joke. C'est ça. Mais il y a du monde qui... Ils savent pas... Ils savent pas quand c'est un joke ou c'est mauvais. Pour les autres, là, si tu parles d'une chose... Fuck un italien. Avec des labils. Non, mais il y a du monde qui savent pas comment rire pis quand c'est quelqu'un qui parle d'un sujet, ils savent pas c'est joke ou c'est tout mauvais. Non, tu peux pas parler de ça. C'est pas un joke, c'est pas des jokes de ça. Non, mais c'est un joke, c'est pas... Il dit pas quelque chose de mauvais. Tu dis rape et tout le monde. Wow, 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 wow. Mais c'est ça, c'est, you know... Listen to the rest. Yeah, yeah, yeah. Listen to the story of the rape. Yeah, yeah, yeah. Listen to the story Il y a des moyens de pouvoir en parler assez subtilement. C'est notre travail aussi de pouvoir écrire. Au bout d'un moment, regardez La Fontaine et ça a été un de mes exemples pour certaines de mes vannes. La Fontaine ne pouvait pas parler de politique à l'époque parce que dans ses textes, parce qu'il risquait de se faire censurer, d'avoir des problèmes. Fake, j'allais dire. Fake, il a utilisé, il a personifié des animaux. C'est-à-dire qu'à travers les animaux, on a moins cette sensibilité. Si c'est deux hommes qui se rencontrent et qui disent, toi, tu peux me donner de l'argent, j'ai faim, la cigale a fourmi, j'ai faim, non, crève, va danser. C'est dur parce que c'est des hommes. Mais si c'est une fourmi et une cigale, ça passe. Et je pense que... c'est un volet de George Orwell, Animal Farm. C'est pas vrai. En plus, La Fontaine est beaucoup plus vieux. Il est beaucoup plus vieux que... Mais en tout cas... George Orwell, il est mort. La Fontaine, il n'est jamais venu en vie. Donc, c'est le fait qu'il gagne. En fait, il a écrit du paradis et il a envoyé les textes. La Fontaine, c'est 1800, je crois que c'est 1800 quelque chose. Je ne sais même pas dans les années 1900. Et c'est très intéressant. Moi, par exemple, je traite parfois... Alors, c'est une petite vanne, mais j'ai toujours voulu le faire de manière beaucoup plus large. C'est-à-dire que j'applique l'homosexualité dans le monde des animaux. Comment il ferait ? Si, etc. Et du coup, les gens écoutent parce qu'ils se disent « Ouais, c'est des animaux, ce n'est pas des humains. » Donc, ils se sentent moins blessés directement. Et je pense que si aujourd'hui, on a ce problème de censure, parce qu'il est en France aussi, ce problème de censure, c'est à nous de subtilement essayer de trouver une solution pour arriver à la conclusion sans dire les choses directement. Je pense que c'est ce qui pourrait être. Surtout si on a peur de se faire actionner, de devoir payer 80 000 $ au mois. Écoute, je gagne bien ma vie, mais 80 000 $ juste de même. Fuck, je suis foutu pas mal. Hey, do you see the gorilla with the frog? Oh, it's funny. No, that's ugly, man. Mais moi aussi, il n'y a pas pour tout le monde qui fait des jokes de rape. Comme tout le monde, ils parlent de ça, comme toutes les humoristes parlent de fucking rape chaque soir, chaque numéro, c'est rape, rape, rape. Puis si je fais comme sans show, je écoute même un fucking joke de rape. Comme tout le monde parle des rape jokes, comme c'est chaque fucking soirée. Mais des soirées que je n'attends pas des fucking jokes. Une soirée, une soirée de rape. All rape all the time. Mais une fois par mois, il y a une thématique différente. Fait que à cette soirée, tout le monde qui vient, il faut qu'il y ait un number. OK, this is rape month. Rape month. Ça va être vraiment populaire, cette show-là. Mais que des thèmes wrongs. Que des thèmes wrongs. Que des thèmes complètement wrongs. All wrongs. All wrongs. Non, mais c'est la facilité. It's dead baby week. Ladies and gentlemen, welcome to dead baby week. Ce mois, la pédophilie ce mois. C'est une sorte de facilité de parler d'un sujet, c'est grave. Tout le monde sait que le viol, c'est grave. Et quand on entend viol, forcément, ça attire l'attention du public. Et c'est une manière de captiver, de choisir des thèmes comme ça ou comme le sexe ou des choses vraiment tabou. C'est une manière d'hypnotiser le public à un instant. Moi, je trouve que c'est une facilité de faire ça. C'est plus incroyable de fasciner un mec sur une machine à laver. Si tu arrives à bloquer les gens sur une machine à laver et de les captiver autour de ça parce qu'il n'y a rien de tabou à ça, c'est beaucoup plus dur que de dire « Moi, j'ai violé une fille » et là, il y a tout le monde qui t'écoute. Et après, tu dis « Non, je rigole. » Non, mais tu comprends ? Tu captives tout de suite l'attention en faisant ça. Par exemple, pour utiliser un exemple, pour captiver les gens, hier, on a joué à un show qui était incroyable. On a joué pour une association à but caritative pour le Burundi et c'était dans une toute petite salle communale et les gens étaient très dissipés. C'était une petite salle, il y avait un U de table. Ils étaient posés, les enfants criaient, il y avait à manger, etc. Et nous, on n'avait pas de scène, on avait juste un micro et il fallait arriver presque comme là et dire « Bonjour, je suis humoriste. » Et le présentateur a fait son truc, il a fait son show, il fait son numéro, etc. Et puis, il m'appelle. Moi, je suis premier et je me dis « Comment je vais les captiver ? » Ils s'en foutent de moi. Et je suis allé attraper un mec juste avant le show. Je lui ai dit « Donnez des petits fucking chocolats. » Non, j'aurais pu arriver et dire « J'aime pas les Noirs. » Et là, j'aurais pu attirer l'attention de tout le monde. Mais je suis allé tirer la manche d'un mec et je lui ai dit « Comment tu dis en dialecte burundi ? » « Comment tu dis bonjour ? » « Comment ça va ? » Et il me l'a dit et je suis arrivé en disant ça. Ils ont vu un blanc dire ça. Ils étaient tous comme « Ok, on l'écoute. » « Je suis un homme blanc. » « Je suis un homme blanc. » « Ça c'est un homme blanc. » « Non, mais c'est juste ça. » « Non, mais c'est vrai. » « Laisse-le ! » « Pour un Noir du Burundi, je suis blanc. » « Je suis très très blanc. » « Laisse-le croire qu'il est blanc. » « Ok, c'est bon que tu es blanc. » « Alors que comment on définit moi ici ? » « Est-ce que je suis blanc ? » « Je ne suis pas blanc. » « Non, tu n'es pas blanc. » « Tu parle-moi de blanc ? » « Blonde ? » « Mais ça c'est blanc ? » « Le mec blanc. » « Je suis blanc, mais tu ne sais pas blanc. » « Si je ne suis pas blanc, tu n'es pas blanc. » « Je suis un peu plus blanc que toi, bro. » « Mon frère a eu de blanc. » « Je trouve que tu es plus ethnique que lui. » « Oui, moi j'ai du sang arabe. » « Mais lui, c'est un arabe, mais avec des cheveux de samouraïs. » « C'est un ninja arabe, lui. » « Je ne suis pas du tout arabe. » « Tu pourrais faire la cascadeur de Adib Akral. » « C'est quoi ton background ? » « C'est un long débat. » « C'est un long débat, mais je ne suis pas arabe. » « Juste delete, écoute. » « Alors, on fait un truc. » « Persien, 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 persien. » « Kind of. » « Kind of. » « Quand quelqu'un dit que je ne suis pas arabe, ils disent « Je ne suis pas arabe, je suis persien. » « Mais c'est au milieu du l'Ouest. » « Oui, et tu es arabe. » « Alors, je viens du Middle East. » « Je suis du Moyen-Orient. » « Je suis Assyro-Chaldeen. » « Assyro-Chaldeen, c'est un peuple semite qui remonte à plus de 5000 ans. » « C'est une ethno-nationalité apatride » qui remonte à... » « En dehors de l'Iran. » « Je n'ai rien compliqué. » « C'est où, ça ? » « Mais vos racines sont à l'Iran. » « C'était l'ancienne Babylone, l'ancienne Mésopotamie. » « C'est la civilisation. » « On est à 1,5 millions, je pense, à peu près. » « OK. » « Dans le monde. » « Et ça va ? » « À l'Iran. » « Ça va. » « Non, c'est l'Irak actuel. » « Tu sais, il y a eu cette histoire des Syriens qui tuaient une civilisation catholique en Orient. » « On nous appelle les Syriacs, on nous appelle les Nazaréens, on nous appelle les Chaldéens. » « Et voilà, c'est ma civilisation. » « C'est juste qu'on n'a pas d'origine arabe. » « On est juste un peuple qui aujourd'hui est catholique dans un pays arabe. » « Comme les Kurdes en Turquie, par exemple. » « Ou comme les Juifs avant les années 45, quand ils n'avaient pas de pays. » « C'est-à-dire qu'on est une civilisation... » « Les Palestiniens ont toujours un pays, mais un petit bout de pays, on va dire, malheureusement. » « C'est comme prêter. » « Mais voilà, est-ce qu'un Palestinien qui... » « Imaginons que la Palestine n'existe plus et qu'Israël s'installe sur toute la Palestine. » « Mais que les Palestiniens vivent en paix avec les Israéliens. » « Est-ce que les Palestiniens se sont considérés comme des Israéliens ou est-ce qu'ils ont encore leur culture palestinienne ? » « Changer le nom à l'Israël-Palestine, ça pourrait être l'Israël-Palestine, ça pourrait être... » « Tu sais, le nom pourrait être... » « C'est juste un nom. » « Mais c'est comme ici au Québec, on a deux peuples quand même. » « Il y a les Anglais et il y a les Français. » « Mais en fait, on a 10 000 peuples ici. » « C'est ça, on a beaucoup de différents peuples. » « C'est la région du Québec. » « À la racine, il y a deux peuples distincts qui ont commencé ici au Québec. » « Puis que c'est... » « Écoute, on a comme... » « On peut parler... » « On vient d'avoir une élection aussi. » « On a un nouveau... » « La CAQ. » « La CAQ, là. » « C'est ça, un CAQ government. » « C'est la CAQ ou le CAQ ? » « Parce qu'on m'a repris... » « On m'a repris pendant que j'étais en train de faire mon numéro. » « C'est une coalition. » « Une coalition, c'est la CAQ. » « Donc, c'est la CAQ. » « J'ai dit « la CAQ. » « Et le mec me reprend pendant que je suis en train de faire mon show. » « Et il me dit « le CAQ. » « Et je lui dis « OK, OK, le CAQ. » « Et je continue mon numéro. » « Et il fait « Non, la CAQ. » « Et je lui dis « Mais t'es quoi, t'es un putain de professeur. » « C'est quoi ton problème à toi ? » « C'est pour ça que je fais plus d'humour en anglais. » « Parce qu'en français, c'est trop fucking... » « C'est des hecklers. » « Confondant le fucking le las. » « Mais c'est un Québécois. » « Le vagin. » « Stupid fucking. » « Mais la vagin, ça serait horrible. » « Oui, mais c'est fucking féminin. » « Y a-t-il quelque chose de plus féminin qu'un fucking vagin ? » « C'est drôle, c'est très, très drôle. » « Tu sais, c'est féminin vagin ? » « Je vais la noter. » « Vagin. » « Fucking conference. » « C'est la vagin, c'est la vagin. » « C'est la vagin. » « Book more one-man show. » « One-man show, la vagin. » « Ça devrait être la vagin, en fait. » « C'est vrai, ça devrait être la vagin. » « La vagin, ça le boule, ça. » « C'est dégoût. » « C'est pour... » « On vient de perdre fucking... » « On peut juste faire simple un trou. » « On dit la graine, la graine. » « Et c'est masculin. » « Ouais, je sais. » « Même les mêmes choses. » « Une voiture. » « Lui, il capote, il capote. » « Ça met une fucking chose. » « Ça n'a pas rapport avec la chose. » « Non, c'est pour compliquer les choses. » « Il y a ce qu'on appelle aussi... » « C'est un objet de masturbation. » « Je suis désolé de dire ça. » « Qui s'appelle une vaginette. » « Une vaginette. » « Vous savez ce que c'est ? » « Non, ça ne s'est pas... » « C'est un espace de vaginette. » « Non, on n'a pas une vaginette. » « C'est un espace de thermos comme ça en plastique. » « C'est un thermos en plastique avec... » « A hole. » « Oh, c'est... » « Flashlight. » « Flashlight. » « Oh, flashlight. » « Et... » « Tu appelles ça une vaginette. » « Mais maintenant, je vais l'appeler demain. » « Me semble-t-il... » « I don't want a flashlight, but I wouldn't mind a vaginette. » « En français, c'est toujours mieux. » « En anglais, flashlight. » « Like, it's like, oh, fuck, you're disgusting. » « Just a piece of flash. » « En français, c'est une vaginette. » « Une vaginette. » « Yeah. » « It's no big deal for the little vaginette. » « C'est pas dégueulasse. » « C'est une vaginette. » « But en anglais, flashlight. » « You know what I mean? » « C'est vraiment fucking disgusting. » « Mais, tu sais, en français, c'est joli, une vaginette. » « C'est moins dégueulasse, du coup. » « On ouvre les prix de présence au spectacle, je donne une vaginette. » « Une vaginette. » « Une vaginette. » « Oh, bro. » « We're giving a vaginette. » « OK, yeah. » « You get a vaginette. » « You get a fucking penis net. » « Là, tu les as lancées. » « Mais c'est drôle. » « En même temps, c'est drôle. » « C'est très drôle de... » « On devrait faire ça pour les filles aussi. » « Plutôt que dildo. » « C'est laid, ça. » « On appelle ça... » « Kequette. » « Oui. » « Kequette. » « Kequette. » « Il y a plusieurs noms pour ça. » « Oui, mais en anglais, ça poignera. » « Toutes les femmes anglophones, c'est juste le mot « caquette. » « Oh my God, it sounds so lovely. » « Zizi. » « Le zizi. » « Pirouette. » « Camionette. » « They're all so cute. » « Alors qu'en anglais, c'est « cock. » « C'est dick. » « Alors que nous, on est sur le mot zizi, quoi. » « Zizi. » « Zizi. » « Zizi, quoi. » « C'est ça, un fucking cock. » « Zizi. » « Oui, mais eux autres, ils ont vraiment des petits pénis. » « Ils ont un cock. » « I got a cock. » « Yeah. » « You got a big cock. » « Vous autres, j'ai une zizi. » « Excuse-moi, mais excuse-moi, on dit pas zizi. » « On dit bite. » « Ah, un bite. » « Mais bite, ça va aussi. » « C'est une bite. » « Mégabit. » « What about grain ? » « Bits, c'est les petits motons que tu mets dans le grill. » « C'est aussi de mordre aussi. » « Bite. » « Ah oui, c'est vrai que c'est bite. » « Bits, c'est le passé composé de bite. » « A cock, isn't it? » « Une graine. » « Une graine. » « Une graine. » « Mais est-ce que tu dis ça aussi en France? » « Non, on dit pas. » « Pas une graine. » « Non, OK, ça montre quelque chose québécois. » « Ça, c'est un bon point, par exemple. » « Avant de se faire sucer, ça serait très vu qu'il pourrait y avoir une confondation. » « Bits. » « Il faut établir dans quelle langue on va se parler pendant que vous sucez mon pénis. » « Si je dis bite, I'm talking about my penis, I am not telling you to chew on my cock. » « Ce blowjob va vous être présenté en français. » « Vous savez, tout est la bouffe. » « En français, tu dis mange ma bite ? » « Tu peux le dire. » « Ce n'est pas « suce ma bite ? » » « Tu peux le dire. » « Essaye de le dire à ta blonde. » « Vois ce qu'elle fait. » « Exactement. » « Mais j'ai plus de blonde. » « Mais quand j'ai un blonde, je vais dire « fucking mange ma bite. » » « C'est bon. » « Non, mais c'est quoi la phrase ? » « Est-ce que c'est « mange ma bite » ou « suce ma bite » ? » « Déjà, tu n'as pas d'ordre à une femme. » « Elle le fait si elle a envie déjà. » « Comment ? » « Tu lui dis « s'il te plaît, chérie. » » « Parce que généralement, on ne va pas se mentir les gars. » « On ne dit jamais à une fille « mange ma bite. » » « Ah, ma petite chérie. » « J'ai fait la vaisselle. » « J'ai fait à manger. » « Est-ce que tu voudrais bien faire une petite gâterie s'il te plaît ? » « Voilà, c'est tout ce qu'on dit à une fille. » « On ne dit jamais « mange ma bite. » » « Parce que tu ne te fais jamais manger la bite. » « Ça ne marche pas. » « Mais il y a des filles qui aiment quand tu dis « mange ma bite. » » « Ah, il y a des filles qui aiment… » « Ça s'appelle… » « Les seuls filles à qui tu peux dire « mange ma bite. » « Et elles le font. » « Tu les payes. » « 50 dollars. » « Ça dépend de la fille. » « J'ai une de mes ex-blonde. » « Elle aime ça quand on s'est fourré comme des pornos. » « Est-ce qu'elle regarde ce podcast, ces femmes-là ? » « Quoi ? » « Tu balances tout en fait. » « Je l'ai baisé dans la loge. » « Elle mange ma bite. » « Je suis un putain de mec. » « Du coup, elle regarde ça. » « C'est pas du tout vrai en fait. » « C'est pas seulement un blonde que j'ai vu. » « J'avais beaucoup de blondes. » « J'aimerais bien être italien. » « Peut-être toutes les blondes. » « En tout cas… » « Sa mère ne permet pas d'aller sur Internet encore. » « Ok. » « Je pense que c'est pas populaire, cette show-là. » « Non, j'essaie de défendre les femmes parce que je ne veux pas avoir de problème ici avec la cause féministe qui dit « Ouais, il y a cinq humoristes qui se sont réunis et qui ont dit « Ouais, mange ma bite. » « Nous, les femmes, on n'est pas comme ça. » « J'essaie de sauver ta peau, mec. » « Non, non, mais c'est pas comme… » « Tu veux pas te retrouver avec 80 000 $. » « Non, mais c'est pas comme… » « Je la fucking fuck. » « C'est pas comme je la forcée. » « Je… » « Tu sais, demandée. » « Tu lui as donné un swing quand même. » « Tu lui as dit, « Ah oui. » « T'as dit, mange ma bite, s'il te plaît. » » « Ouais, c'est ça. » « C'est, s'il te plaît. » « J'aime ça comme il est déjà dans la marte et il essaie juste d'apprendre le français. » « Il essaie juste d'apprendre comment le dire. » « Non, je défends les femmes. » « Il essaie juste d'apprendre le français. » « Je veux juste savoir. » « Tu veux juste assumer ou juste une conversation. » « Hey man, le gouvernement ne va pas t'actionner ici. » « Les droits de la personne, t'es correct. » « T'es correct. » « J'ai peur. » « On peut juste dire. » « On y apprend une expression. » « Ouais. » « Non, mais ça m'est arrivé qu'un fille dit, « mange ma plot. » » « She didn't say fucking please that. » « Non, mais pas plot. » « Plot, chat. » « Ma chat. » « C'est quoi, plot ? » « Plot, c'est chat. » « Chat, ouais, plot. » « C'est vaginette. » « C'est la vaginette. » « Ouais, ouais, la vigine. » « Un vrai vaginette. » « Un vrai vaginette. » « Un vrai vaginette. » « Non, mais, vous savez, je ne sais pas comment dire en français. » « Je vais juste dire en anglais. » « Sometimes you say, « Suck ma dick. » « And sometimes the girl says, « Eat my pussy. » » « You know, you don't have to say please all the time. » « You know, it has to be consensual, though. » « Ça c'est chez vous. » « When are you gonna eat some girl's pussy out? » « When you're at a bar on the fucking... » « On the bus. » « On the bus. » « Eat my pussy. » « Là, c'est les loges anglophones. » « Ça dégénère toujours dans la même... » « Juste, est-ce qu'il nous reste un peu de temps ? » « Ouais, parce que toi, t'as une anecdote low. » « Moi, j'aimerais bien... » « Je l'ai ramené. » « Parce qu'en fait... » « Ouais, vas-y. » « Ok, je le ramène. » « Alors, l'anecdote low. » « Pas la suite. » « Quoi ? » « On va rire. » « Ok. » « Et puis... » « Il va dire une blague. » « Juste... » « Moi, je t'aime beaucoup, Dave. » « Ok. » « Ça fait quoi ? » « Ça fait un an et demi maintenant qu'on se connaît. » « Qu'on s'envise et tout. » « Qu'on s'endure. » « Qu'on s'endure, ouais. » « Enfin, que tu m'endures, j'ai l'impression. » « Mais que je t'endure aussi. » « Ouais, c'est ça. » « C'est assez lourd en hostie. » « Ce serait la bite plus tard, les gars. » « On se mangera la bite plus tard. » « On se mangera la bite plus tard. » « En fait, il y a une anecdote que j'ai dans les loges et que je n'ai jamais raconté à personne, en fait. » « J'ai raconté à des gens proches, mais je n'ai jamais osé raconter publiquement. » « Oh, we got a scoop. » « We got a scoop. » « Juste, je voulais dire, je vais la raconter dans ce podcast. » « Parce que je t'aime beaucoup et je vais donner des noms. » « Ok ? » « Dans ce podcast. » « Alors, je vais vous dire pourquoi il fait ça. » « Parce qu'il a prévu de venir en France, donc il va tout balancer sur Montréal. » « Je lâche une bombe et je m'en vais, en fait. » « Ok, c'est bon. » « Ok, moi, il faut que vous sachiez un truc sur moi. » « Moi, justement, je fais partie de la catégorie des gens stressés avant de monter sur scène. » « Je suis très stressé, je suis même stressé dans la vie. » « Et moi, mon stress se manifeste par quelque chose de très simple. » « Tu sais, par exemple, Jacques Brel, lui, avant de monter sur scène, il vomissait. » « Il le dit souvent, il vomissait une à deux fois avant de monter sur scène. » « Moi, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas le vomi. » « C'est de l'autre côté. » « Ouais, ouais. » « Et donc, je vais aux toilettes. » « Et c'est un problème. » « C'est un problème parce que ça va mieux aujourd'hui, parce que ça fait trois ans que je le fais. » « Mais au début, quand j'ai commencé, c'était difficile. » « Et moi, en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de l'humour, c'est que… » « Quand j'étais animateur radio, à l'époque, je faisais une émission assez belle qui s'appelait « Les petites anecdotes. » « Et durant l'interview, ça se passe bien. » « Et à la fin de l'interview, il me dit, j'ai personne pour présenter le show. » « Est-ce que tu veux aller présenter ? » « Et là, je lui dis, ouais. » « Mais t'es humoriste, non ? » « Je lui dis, oui. » « Tu dis oui à tout. » « Peu importe. » « Peu importe. » « T'es pas du tout humoriste, mais tu dis oui à tout. » « C'est une vaginette. » « Je lui dis, ah merci. » « Est-ce que tu veux faire ma première partie ? » « Et j'ai dit, oui. » « Ben, oui. » « Non. » « Et il me dit, je reviens en décembre, écris un 8-10 minutes et tu fais ma première partie à l'Olympia de Montréal. » « Et je n'étais pas humoriste. » « Je n'avais pas fait d'humour. » « Je n'avais jamais fait. » « Donc, en gros, j'avais trois mois pour écrire un 10 minutes tight que j'allais faire devant 1400 personnes en première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia. » « C'est comme ça que j'ai commencé l'humour, moi. » « C'est pour ça qu'on voit le flash dans sa tête the first time you did comedy. » « Non, mais attends, parce qu'après, j'ai fait des petites scènes pendant trois mois. » « Et puis ça ne marchait pas. » « Ça n'allait pas. » « C'était horrible. » « Je finis par avoir mon texte. » « Et donc là, j'arrive à l'anecdote de loge. » « J'arrive à l'Olympia avec ma gérante slash amie que je salue. » « Fucking gérante. » « He's not even a comedian yet. » « Trois mois. » « Amie gérante. » « Amie gérante. » « Elle travaillait avec des humoristes. » « Elle m'aidait un peu. » « On n'était pas... » « Mais elle m'aidait. » « Et puis elle connaissait bien Gadel Mallet aussi. » « Elle l'avait rencontrée il y a 20 ans. » « Elle travaillait juste pour rire. » « Bref. » « Et j'arrive à l'Olympia. » « Je me mets dans les loges. » « Et là, je commence à me sentir mal. » « Je commence à me sentir mal. » « Il faut que j'aille aux toilettes. » « Je vais aux toilettes une fois. » « Deux fois. » « Ensuite, j'arrive dans la loge. » « Et je commence à avoir des flatulences. » « Je pète dans la loge. » « Et il n'y avait pas d'aération. » « Les loges de l'Olympia, c'est une espèce de sous-sol comme ça. » « C'est un peu plus beau que ça. » « Mais il n'y avait pas d'aération. » « Aucune aération. » « Aucune circulation d'air. » « Et ça commence à puer. » « Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? » « Parce que là, il y a Gadel Mallet dans l'autre loge. » « Il y a le directeur de l'Olympia. » « Ça commence à sentir la marde, là. » « Dans toute la loge. » « Et c'est clairement moi le responsable. » « Et là, je ne sais pas pourquoi. » « Je me dis, je vais mettre du déodorant dans la loge. » « J'avais du déodorant en spray. » « Je commence à mettre du déodorant partout. » « Et là, le résultat, en fait, c'est que ça sentait une odeur de parfum mélangé avec de la marde. » « C'était ça que ça sentait dans la loge. » « J'ai essayé de frubrize mon propre parfum, mais avec un déodorant qui... » « J'ai l'impression que ça ne matchait pas du tout. » « Ça sentait juste les égouts, mais genre... » « C'est comme si tu as mis du parfum, mais que tu ne t'es pas lavé pendant 4 jours. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Et là, ma gérante, Ami, rentre dans les loges et dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? » « Ça pue et tout. » « Je dis, je sais, je ne sais pas, je suis hyper mal, je n'arrête pas de péter. » « Je suis hyper stressé. » « J'ai été chié trois fois. » « Je suis hyper stressé. » « Je vais vomir, je vais m'évanouir. » « J'en peux plus. » « Je monte sur scène dans 5 minutes. » « C'est horrible. » « Et je monte sur scène, je fais le spectacle. » « Et le lendemain, il me réinvite. » « OK ? » « Et là, pendant la journée, le directeur de l'Olympia m'appelle au téléphone. » « Et il me dit... » « Désolé pour le s'entendre dans les loges. » « Non, non, pas du tout. » « Pas du tout, c'est bien pire que ça. » « Et il me dit, ouais, ça va Alex ? » « Ouais, OK, alors tu es prêt pour ce soir, super. » « Juste, je voulais savoir, est-ce que tu viens avec ta gérante aujourd'hui ? » « Et là, je lui dis, ouais, pourquoi ? » « Je suis un peu gêné de te dire ça, mais est-ce qu'il y a moyen qu'elle ne mette pas de parfum ? » « Je dis, pourquoi ? » « Il me dit, écoute, son parfum, il a dérangé tout le monde. » « Vraiment, ça puait dans toutes les loges. » « Et je connais ce genre de parfum. » « Moi, je n'aime pas du tout. » « Gadel Mallet m'en a parlé. » « Il me dit, c'est quoi cette odeur et tout. » « Est-ce que tu peux lui demander juste de ne pas mettre de parfum ? » « Là, je lui dis, mais... » « T'es sûr que c'était le parfum de ma gérante ? » « Il me dit, ouais, 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 je connais très bien. » « Je connais très bien ce parfum. » « Et ça sent très fort et vraiment, ça dérange tout le monde. » « Je lui dis, ok, très bien, je vais lui dire. » « Je raccroche avec le directeur. » « Et là, j'appelle ma gérante. » « Je lui dis, ouais... » « Eh, c'est stinky. » « Je lui dis, ouais. » « Je lui dis, mais est-ce que... » « Je ne sais pas comment te le dire, mais est-ce que ça te dérange de ne pas mettre de parfum ? » « Parce que le directeur de l'Olympia, je crois qu'il ne supporte pas ton parfum. » « Il me dit, tu te fous de ma gérante ? » « Je lui dis, ben non, c'est ce qu'il a dit. » « Il m'a dit, mais t'as pété dans les loges pendant toute la soirée. » « Et tu ne lui as pas dit que c'était toi qui avais pété dans les loges ? » « J'ai dit, non, il m'a dit, c'est ton parfum. » « Je lui ai demandé, il m'a dit, c'est ton parfum. » « J'ai essayé d'aller subtiment. Tu ne trouvais pas que ça sentait la merde ? » « Non, non, c'est ton parfum. » « Je lui dis, non, mais c'est ridicule. » « Tu sais quoi, je ne mets pas de parfum, mais j'espère que tu vas lui dire ce soir que c'est toi qui avais pété. » « Et donc, je reviens dans les loges le soir. » « Et là, il y avait la gérante qui n'avait pas de parfum. » « Et puis, à la fin du spectacle, je dis, c'était bon ? » « Elle me dit, oui, c'était parfait. » « Et en fait, je n'avais pas pété parce que j'étais beaucoup moins stressé. » « Et en fait, toute cette histoire, je l'ai ri pendant à peu près trois heures parce qu'en fait, le directeur de l'Olympia, et ça, je ne l'ai jamais dit. » « Et je le dis, et je ne sais pas s'ils vont l'écouter, mais si le directeur de l'Olympia l'écoute, voilà, c'est là ça, la vérité de cette histoire. » « Mais pendant un moment, le directeur de l'Olympia a cru que ma gérante, son parfum, c'était de la marge. » « De la marge pleurie, oui. » « Son parfum, c'était une flatulence d'hommes qu'elle se sprait sur la gorge. » « Et je lui ai laissé faire croire ça. » « J'ai quand même été jusqu'à demander à ma gérante, s'il te plaît, ne mets pas de parfum. » « Je te jure, c'est ton parfum qui t'a dérangé. » « Bref. » « Et donc, ça m'a bien fait rire. » « C'est vrai que c'était une anecdote assez sympa. » « Ce n'était pas des punch-shows, mais c'est une vraie histoire du début à la fin. » « Ça fait que l'on va faire comme dans une vraie loge. » « Hey, good job, buddy. » « Good job. » « All right, gang. » « C'est la fin de l'épisode. » « That's it, that's all. » « That's it, that's all. » « Alors, je vous donnerai une seconde chaque si vous avez quoi à plugger. » « N'importe quoi, vos shows à venir, site internet, blablabla. » « Ça sort quand le podcast ? » « Hein, mais si tu n'as pas de casse-là, il va sortir dans combien de temps, mec ? » « À peu près de deux semaines. » « Quand ça sort, il n'est pas quoi. » « Disons, dans deux semaines à peu près. » « Tu commences ? » « Mais, j'ai des shows, mais whatever. » « But, fucking, j'ai fait beaucoup de vidéos. » « Check ça sur Instagram. » « Massimo Comedian » « Or, go fuck his off. » « Ah, ça c'est vrai. » « Ah, go fuck his off. » « Ben, moi, je fais... » « J'ai des deux dernières dates de ma tournée. » « Derek, ça gagne 43.0. » « Le 18 et le 20 octobre à Brampton et Toronto. » « Ensuite, je supporte aussi la semaine prochaine. » « On fait six shows à Ottawa. » « Mais c'est la semaine prochaine, mais ça serait la semaine dernière » « par le temps qu'on met ça en ligne. » « Mais on fait pour aider avec les tornades qui ont attaqué à Gatineau, Ottawa. » « Je partage tout l'argent avec Centraide ou United Way à Ottawa. » « Puis il y a un site web où ils ramassent de l'argent spécifiquement pour cette œuvre-là. » « Afterthestorm.org. » « Mais vous pouvez trouver le lien aussi à Centraide. » « Fait que... » « Aidez nos voisins. » « Afterthestorm.org. » « Pour aider les victimes du tornade. » « Une fucking tornade au Canada. » « Ouais, j'ai vu, c'était fou. » « C'est fucking des natural disasters au Canada. » « On n'avait pas ça avant. » « Ouais, ben ça commence. » « Floods, c'est fucking. » « The apocalypse is coming. » « Yeah, c'est fucking des... » « Il va y avoir des grenouilles qui tombent du ciel bientôt. » « On a déjà vécu ça. » « Ouais. » « En Egypte, il y a quelques années. » « Quelques années. » « C'est un 2016 de malade. » « C'était un mois de mai, je crois. » « Et toi, il fait le dos. » « Moi aussi, j'organise une levée de fonds pour une fondation contre les flatulences, en fait, et les problèmes digestifs. » « Non, moi, écoutez, je pense que le mieux, c'est de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Alex Fredo, F-R-E-D-O, sur Facebook et Instagram. Et puis, ouais, je fais des spectacles et tout, mais le mieux, c'est vraiment de me suivre là et de voir tout. » « Parce que ça sort dans deux semaines. » « Je ne saurais pas vous dire exactement. » « Je ne saurais pas où vous inviter exactement là, dans deux semaines. » « Donc, suivez-moi et je vous le dirai sur Facebook. » « Aussi, j'ai des vidéos, je fais des blagues et tout. » « Je suis vraiment, vraiment, j'espère. » « Ouais, si bon, vous avez besoin de promoteurs. » « C'est ça, la suivez-moi aussi. » « Non, mais moi, je dis « go fuck yourself. » « C'est hyper difficile de se vendre. » « Honnêtement, honnêtement, venez me suivre. » « Je produis, je fais des stories. » « Je suis très sympathique, mais ce n'est pas à moi de le dire. » « C'est à vous d'en juger. » « Ah oui, puis en fait, vu que Dave vient d'Edmonton, tu as probablement des écouteurs Edmonton, je vais être au Comicstrip Edmonton, le 1er, 2e, 3e, 4e de novembre. » « Ah aussi, je vais faire un one-man show avec Végenat. » « Ça va être un show de 3 minutes et demi. » « Sinon, si on veut te suivre, pour la France, n'importe quoi. » « C'est assez dommage parce que pour le Québec, je n'ai pas grand-chose à part les petits shows que je fais. J'invite les gens à me suivre sur Instagram. Pour la plupart de mon actualité, je mets toutes mes actualités sur Instagram. Richard Sabac. Mais j'ai un de mes amis qui vient ici et qui joue son show le 17 octobre, je ne sais pas si ça va paraître avant, pour la légalisation de la weed. Il s'appelle Noman Hosni. Il est extrêmement talentueux. Il joue un spectacle uniquement sur la weed. Et pour la petite anecdote, il n'a pas pu faire de promotion sur les réseaux parce qu'on lui refuse la publicité sous prétexte qu'il a une feuille de cannabis sur son affiche. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté énormément de weed. Il a roulé tout ça. Et toutes les personnes qui viendront à son show, ils vont se retrouver avec un joint. Et donc voilà, ça sera la promotion de son spectacle. C'est le 17 octobre au Belmont, je crois que c'est ça. Au Belmont, voilà, pour lui. Le concept, ça c'est edgy. Massimo pourrait en faire un puis il donne des vaginettes à tout le monde. C'est ça le one-man show. Je donne des vaginettes à tout le monde puis on fuck des vaginettes. Mais pour vrai, un gros merci boys, c'était vraiment cool de te recevoir. Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir accueilli, c'est super sympa. Vraiment intelligent, cultivé. Ah, c'est gentil, c'est gentil, ça me fait plaisir. Conversation-wise, c'était vraiment plaisir. Bro, merci beaucoup Alex. Et les boys, merci beaucoup de venir. Vous êtes les deux boys anglais, les premiers. Félicitations. Merci Dave, merci Dave. Et longue vie à ce podcast. Longue vie à ce podcast. Et puis, on revient quand tu veux. Plus tard, plus tard, plus tard. Oui, plus tard, quand tu vas voir d'autres anecdotes de loge. Pas moi, c'est la seule fois. Alors là-dessus, merci beaucoup tout le monde. Alors, on va se voir avec une prochaine épisode, Les Loges. Merci beaucoup. Partagez, abonnez-vous. Facebook, Patreon. Et là-dessus, on est-tu quelqu'un, Marc, qu'il faudrait plugger pour Patreon? Ou on va l'écrire dans les crédits à la fin? Dans les crédits à la fin. Alors, juste pour toi et mon homme, merci beaucoup de nous encourager à notre premier Patreon. Bon, là-dessus, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501